On va te mettre en bleu sur l'overlay. Oh la bleu pour Project les gars. Allez. Let's go. Allons voir la draft. Ça banne Kelly Muthu Lake et Pilgrims. Derrière ça prend Fish & Fish côté Project. African River côté Valas. Derrière on banne Mudflow. On a également Frozen River. Monocle. Ce sera banné également. Est-ce qu'on n'aurait pas une première game sur Arabie ? C'est Project qui va en décider. Et si. Ça sera donc une première game sur Arabia. Map intéressante. Fish & Fish Arabie. C'est vraiment cool pour le coup. Et African River ça donne aussi beaucoup d'agressions. Donc tout ça est plutôt très intéressant voire palpitant. On va maintenant passer à la draft des civilisations. Fin de quoi il a déjà perdu sur Frozen River ? Bah ouais pas plus tard qu'hier face à Barless. Enfin pas hier ou avant-hier je crois quand j'en ai cassé. Il a perdu contre Barless. Sur cette map là. Draft des civilisations du coup les amis. J'ai le lien. J'espère en tout cas que vous êtes chauds. Je vais vous lancer un petit bet aussi. Mais je le lance maintenant. Mais je vous conseille d'attendre quand même. Peut-être la fin de la draft pour parier en toute connaissance de cause. La première game donc ça sera sur Arabie. Donc la question c'est qui gagne Arabia ? Attendez les lessives avant de parier. J'insiste là-dessus. Je vous fais un petit bet de 5 minutes. Ouais c'est bien 5 minutes. Hop. C'est tout de suite et maintenant les amis. Ça banne japonais côté Project. Ça banne mituanien côté Valas. Alors que certains continuent de transférer des bananes vers leur portefeuille with bots. Faites attention à pas tout transférer. Gardez-en pour parier les amis. On n'a pas reste qu'à transférer 500 000 bananes tout à l'heure. Et du coup il lui reste 3000 bananes pour parier. Miskin j'ai envie de dire. Donc faites attention. Et on finit sur un ban maya. Derrière on a Valas qui first pick chinois. First pick indien côté Project. A mon avis ça va se faire sniper ça. Weezybot c'est un PL du coup. Exactement Tannou il sait éviter de faire des all-in sur Twitch et de se retrouver à chaque fois à zéro. L'idée c'est de pouvoir épargner tout en pariant. Et grâce à ton épargne derrière tu peux donc acheter les lots dans la boutique. Et l'avantage c'est que du coup je peux aussi vous donner ou vous enlever des bananes si vous le méritez. Hier on a deux viewers qui ont gagné 60 000 bananes tu vois. Sur leur épargne pardon. Non dans le sens inverse c'est pas possible les niottes malheureusement. Donc c'est pour ça il faut faire attention à pas trop épargner d'un coup. Et ça me fume parce qu'il y a Weezybot qui dit absolument. Mais pas du tout. Aïe Aïe Weezybot ferme ta gueule. C'est complètement fou ça. Il n'y a pas d'intérêt par contre sur l'épargne soldat bourrin. Tais-toi aux éteints. Je viens même plus sur le stream. En quoi t'es méritant ? Malien celte. Salut Pipit ça vaut quoi ? Bah là c'est joué bien. Ah bah là c'est joué très bien ouais. Un joueur qui est bien monté en puissance ces derniers temps. Demi finaliste de l'European Rumble. Et je crois qu'il a bien performé aussi dans un Red Bull Olo. Mais je sais plus lequel. Je crois que c'est Red Bull Olo 4. Il avait même battu ERA je crois dans un BO3. Bah je sais pas de quoi tu parles Pipit. Alors que dans le chat on voit quelques personnes qui essayent de influencer les cotes. Je suis à deux doigts de les influencer à mon tour. Donc faites attention les petits Saligots là. Alors que ça transfère 500 000 balles à une côté Bleed Master. On va valider tout ça. Oh on a pris les GO côté Project. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas monocle là pour le coup. Mais je le vois bien prendre GO sur... Je sais pas pourquoi je le vois bien prendre GO sur African River. Le petit Project. Est-ce qu'il n'aurait pas une idée derrière la tête ? Oh un indien qui reste en vie du coup. Valas qui pense que Mongol c'est peut-être plus fort qu'un indien sur Fish and Fish peut-être. Bon on peut supposer du coup France sur Arabie côté Project. Indien sur Fish and Fish. Après Perse sur African River je pense que c'est plus fort que GO. Donc ça en vrai la draft elle est bonne là pour Project. Il a des bonnes civs. Il a des très 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 bonnes civs. Je préfère limite... Enfin ouais je préfère la draft de Project que celle de Valas je pense. Ok ok. Bah écoutez. C'est plutôt pas mal tout ça. On va lancer le jeu quand même. Ça peut servir. Hop là. Salut Empire Royal du 54. Pas de pick viking pour Arabia. Non mais on a franc donc c'est déjà très bien. On peut avoir par exemple un espèce de franc 1 sur Arabie. Qui peut à mon sens être très pertinent comme match-up. Ou un franc celte. Mais je pense que le franc 1 pourrait avoir du sens. Et les 25 euros de Marcas. Let's go ça. Let's go, let's go. Merci Marcas. Pays le grec de ce soir ça. Merci beaucoup. Pourquoi banne chinois alors qu'il a pick go ? Je n'ai pas compris la question. Hey Dragon Star. What's up ? Nice to see you man. Ça va se lancer soon les amis. Quelques petites minutes. On va pouvoir commencer donc cette première game sur Arabia. Entre Project Belgium et Valas les amis. Et elle s'est lancée. Et ça sera donc franc contre 1. 2 minutes de délai. En vrai le match-up est assez logique au vidé-draft je pense. Je vois bien un petit byzantin côté Valas sur African River. Bah il banne chinois qui est la meilleure sieve. Bah oui justement si c'est la meilleure sieve c'est normal qu'il la banne. Pourquoi tu veux pas qu'il banne chinois ? Il a raison de bannir chinois ici Project Belgium. Enfin de sniper chinois plutôt. Je comprends pas là où tu veux en venir en fait. Allez encore 1 minute 14 les amis on est bon. Le bet est déjà clos ? Ouais mais c'est pas faute de l'avoir lancée en avance quand même Griffey. C'est pas faute de l'avoir lancée en avance. Mais rassure-toi c'est un pari par game. Étant donné qu'on a très peu de game à commenter en live durant ces phases de groupe. On va profiter du moment et on va faire un pari par game Griffey donc t'as rien raté. J'étais à la douche. Mais quelle idée de se laver aussi. Tu veux plaire à quelqu'un ? Chaud de m'expliquer par écrit. Mais en vrai de toute façon je vois pas ce que tu veux dire par rapport au snipe de chinois. Puisque le snipe chinois ici c'est le snipe le plus cohérent. Chinois c'est broken as fuck. T'as pas envie de bannir autre chose que chinois dans la drape de Valas. Donc qu'est-ce que tu veux remettre en question en fait sur ce snipe chinois je comprends pas. C'est de la discrimination. J'avoue. Qu'est-ce qui rend chinois si fort ? Commence avec plus de villageois. Bonus économique absolument incroyable. Bonus également sur les fermes. C'est trop fort. Et un arbre technologique pour le coup qui est très complet. Donc une des meilleures cibles du jeu. Clairement. Ça va se lancer les amis. Nous y sommes. Bonne game à tous. Bon visionnage que vos bananes se fructifient comme elles se doivent. On va mettre donc Project en bleu. Et Valas en rouge les amis. Et on sera bon. Hop là. Project Belgium donc qui aura pris les francs sur cette première game à Rabi. Un classique j'ai envie de dire. Classique de chez classique. Project Belgium ici qui a une map assez intéressante. Il a une forêt dans le bac. Des bêtes plus ou moins dans le bac. Un or secondaire dans le bac qui peut être intéressant. Mais le principal est pas très très loin du forum. Donc on pourrait éventuellement prendre l'or principal. Une map assez standard. Alors que côté Valas c'est peut-être un peu moins sexy. On a un or forward sur une espèce de colline. On a deux forêts dans le bac mais qui sont quand même assez loin avec des collines également. Et ça paraît quand même très dur à waller tout ça. À la limite on peut peut-être trouver un wall forum de forêt à forêt comme ça jusqu'au bord de map. Mais une nette préférence quand même pour la map de Project Belgium ici. Reste à voir maintenant quelles vont être les ouvertures des deux joueurs. On est sur des civs qui favorisent quand même pas mal les scouts rushs. D'un côté comme de l'autre. Donc une scoutoir peut-être en prévision ici pourrait faire sens. Trois bûcherons pour le moment côté Valas. Pareil pour Project Belgium. Qui a quasiment déjà tout trouvé si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'il a trouvé tous ses moutons. La question est est-ce qu'on se rabat une petite autruche supplémentaire. Ou est-ce qu'on va directement scouter l'adversaire. Et je pense que la réponse est là. On va directement scouter l'adversaire du coup. Peut-être pour une tentative de lame. Alors que côté Valas c'est différent. On va se rabattre une autruche ou un zèbre supplémentaire. Alors que ça call des Valas 3-0 dans le chat côté troll. Je pense que malheureusement tu te fourvois un petit peu mon cher troll. Ici c'est une victoire de Project Belgium 2 en ce qui me concerne. Project qui arrive du coup dans la base de Valas. Il vient de scouter la pierre principale de ce dernier. Il va voir les bûcherons, les baies. Et il pourrait du coup peut-être même être tenté du coup de trouver cet éléphant. Oh il y a aussi deux moutons à trouver aussi juste à côté pour Project Belgium. Va-t-il les voir ? Oui. Ils sont colorés. Evidemment qu'il ne va pas lui rendre un. Evidemment. Salut Agé Silas. Derrière on a donc Valas qui vient chercher son deuxième babart. 6-2-1 Project je sub. Ok ça part. Et si jamais Valas 3-0 je te donne 300 000 bananes sur ton portefeuille with bot troll. On continue de bien scouter pour Project Belgium tellement bien qu'on va finir sous le forum. Attention quand même Project Belgium. On devrait avoir une scoutoir. En tout cas avec 3 bûcherons côté Project c'est maintenant certain. On parlait d'un potentiel wall forum côté Valas. Ça ne sera pas vraiment ça mais c'est presque ça finalement puisqu'on vient waller ses bûcherons plus ses cueilleurs. Je n'aime pas trop 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 ce que ça a, ce dont à quoi ça ressemble là mais bon on va voir. On va voir. Metiati s'est cliqué côté Project qui vient du coup se rabattre ses derniers zèbres autruches étant donné qu'il a tout trouvé, tout scouté. Il est en train un peu de le voir de faire le grand tour avec les deux moutons ici. pour justement essayer de les ramener à terme en tout cas sous son forum. Et Timofi pour le resub, merci beaucoup Timofi. Thank you very much. D'ailleurs on a certainement à mon avis un Project Belgium qui stream les amis. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur son stream pour lui donner un petit peu de force dans le chat. Alors attention tout de même il y a deux minutes de délai entre son stream et la game donc si jamais vous allez sur son stream vous pourriez vous faire spoil de deux minutes. Mais n'hésitez pas à aller lui donner un petit peu de force à notre cher Project. Valas qui tique son loom effectivement mais je pense que c'est dû au fait qu'il soit quasiment full wall. On s'entend que tous ces peons en tout cas soient wallés ou presque. Et d'autres sous le forum donc pour cette raison il décide de faire son optime sans metiati c'est. Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas. Les deux moutons donc qui ont été wallés arrivent bel et bien à bon port. Et on va voir un optime pour le coup exactement similaire entre les deux joueurs même frame. Derrière côté Valas donc metiati c'est. Hub du moulin mais également hub du bois. Alors que Project on fait l'hub du bois uniquement puisque avec les francs on a déjà celui du moulin. Dès le début de l'HP Odal. Donc économiquement en tout cas pas de différence à noter entre les deux joueurs. On va avoir un franc donc qui va avoir des scouts un petit peu plus résistant. 54 HP en ce début d'HP Odal. Là où le 1 ici aura une écurie qui travaille plus vite. Très très bien Royal c'est noté. On a trouvé un petit wall ici sympa pour Project. Tout le flanc droit là qui vient du coup sécuriser ses quelques bûcherons mais également ce moulin. Pareil si on peut venir waller ici effectivement ça peut être pas mal. Limiter un petit peu les possibilités de Valas avec ses scouts. Ça peut être très intéressant. Oh et attention on a un Valas qui décide du coup de mettre déjà un petit peu d'action avec son scout initial. On vient grappiller quelques HP qui peuvent faire la différence. Notamment 4 snipes. Oh et Ag et Zilas pardon pour les 5 subs. Merci beaucoup. Merci merci merci. 3 scouts et 1 lancer pour le joueur belge. De quoi riposter correctement face à un Valas qui lui aussi est équipé de 3 scouts. On évite le coup de lancer d'ailleurs de justesse pour le joueur finlandais. Un Valas du coup qui va devoir réorienter un petit peu. Le temps de peut-être proposer quelques lancers à son tour. Ouais on a un petit lancer en production dans cette caserne. On voit que ce dernier pardon est aussi en train de faire une transition ferme. Légèrement en avance par rapport à celle de Project Belgium. La question c'est est-ce qu'on prend leur principal ou est-ce qu'on prend leur secondaire là pour Project ? Est-ce qu'on a envie d'exposer des villageois sur ces torches ? Je ne sais pas. En tout cas les scoutoirs sur Arabia on en voit rarement et ça fait plaisir. Allez maintenant 6 scouts pour le joueur belge. Là où Valas c'est toujours avec 3 scouts. Est-ce qu'il a envie d'en rajouter c'est la question. Pour le moment il n'en rajoute pas. Il a peut-être conscience que ça serait compliqué de faire des dégâts sur les pérons de Project Belgium. Et pour cette raison du coup il n'en ferait pas d'autre. Mais attention tout de même. Je vois qu'il est en train de commit beaucoup sur des lanciers le bon Valas. Il en fait un quatrième actuellement. Est-ce que derrière on aurait un Project Belgium qui aurait envie de faire une transition archerie justement. Pour essayer de... D'avoir un combo relativement fort sur le féodal et peut-être faire la différence. L'archerie en tout cas elle est proposée pour le bon Valas. Avec une forge également. Placement de bâtiment assez intéressant côté Valas. A terme est-ce qu'on peut waller la devanture ici avec... Une deuxième marcherie peut-être. Et quelques walls ça pourrait être intéressant aussi. Il y a beaucoup de palissades. Beaucoup 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 de palissades. On a de quoi défendre en tout cas. Face à Project Belgium ici avec ses 6 scouts. On a suffisamment de lanciers pour le bon Valas afin de gérer ça. C'est compliqué de faire quelque chose ici je pense pour Project. Même s'il y a des lanciers. Est-ce qu'on a envie réellement de forcer la fight comme ça ? Oh bah par contre oui il y a un petit pion qui va être sniper ici là. Et le premier kill économique du coup qui est trouvé par Project Belgium. Bien joué à lui. On prend l'information d'ailleurs de cette archerie. C'est une information très 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 importante. Est-ce que lui derrière va proposer la scène ? C'est la question. On est à deux doigts de cliquer château. Donc pour cette raison on a peut-être pas forcément envie de commit sur du tirailleur maintenant. On va quand même essayer je pense de trouver l'uptime avant de faire une transition quelconque. Quelques dégâts infligés sur ses scouts. Et on devrait pouvoir gérer la situation de même pas pour toutes pour Valas. J'imagine que ce dernier maintenant va s'empresser d'aller waller justement le devant de son or. J'aime vraiment pas du tout comment c'est agencé côté Valas. C'est très 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 bourbier je trouve ce genre de wall. Oh attention tout de même. Est-ce que là on a un Valas qui pourrait peut-être trouver un kill économique ? Non. Il y a un lancier juste derrière. Ses scouts sont en plus de ça déjà bien entamés. On va quand même essayer peut-être de trouver ce villageois là pour les scouts de Valas. Et ça pourrait marcher hein. Ça pourrait marcher. Ouais bien joué. Très 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 bien joué. Deux scouts qui a pris du rin aurait pu servir à pas grand chose finalement. Mais il a réussi à les rendre rentables. Jusqu'à la fin le bon Valas. Un kill économique du coup partout. 35 villageois contre 35. Aucun des joueurs pour le moment n'a fait la brouette. Et je pense qu'on va cliquer sans brouette même d'ailleurs. Alors pour Project il prend de la pierre. On peut le voir il a forcé une tour sur son ordre principal. Ça va suivre hein. Ça va suivre côté Valas dans peu de temps. Ça y est. Encore une fois des joueurs qui sont très proches au niveau des uptime. On ne fera pas d'ailleurs. On peut le voir d'archer en production côté Valas. On va tout simplement économiser. L'idée étant de partir sur archer de cavalerie début château. Attention tout de même. Il n'a pas fletching ici le bon Valas. Espérons pour lui qu'il ne l'oublie pas. Ce sera intéressant de le cliquer maintenant bien sûr. On va continuer le scouting pour Project Belgium. On s'aperçoit du coup que le bon Valas il est quand même beaucoup roulé. Quand on joue avec des knights en tout cas. C'est toujours pénible d'observer ça. Pour le moment rien inquiétant pour Valas hein. On pourrait refermer sans aucun problème je pense derrière cette palissade. On faisait Mercury qui est proposé côté Project. Fletching qui a été fait également côté Valas. Et Valas du coup qui va commencer à, on peut le voir hein. Sortir de ces walls avec ce nouveau camp de bûcheron. Et le problème c'est que cette map elle est vraiment mauvaise côté Valas hein. Il y a beaucoup beaucoup de collines. Éventuellement on pourrait peut-être trouver un forum ici si euh... L'occasion se présente. Mais pour autant c'est quand même assez délicat à négocier cette map hein. Oh et Project qui va décider de forcer le passage sous ce forum. Forçant du coup Valas à face tooler au niveau de cet or. On le sait dans certains cas les péons peuvent faire n'importe quoi. Et c'est typiquement ce qui est en train de se passer ici. Est-ce que Project du coup peut profiter de ce timing pour éventuellement trouver un kill économique supplémentaire ? Je pense que oui. Effectivement c'est le cas. Deuxième péon du coup trouvé pour Project Belgium. Et en plus de ça donc on vient embêter cette récolte alors. Des scouts qui maintenant en plus de ça ont le plus sain de défense hein. Donc c'est compliqué d'en venir à bout de ces scouts. Ouais un deuxième péon. Peut-être même un troisième hein c'est bien joué ça. Quatre péons en tout pour Project Belgium et c'est pas terminé. On aurait du coup été obligé de faire un petit night pour Valas. Afin de relâcher un petit peu de pression. Le move il est incroyable. On trouve quatre péons. Avec ses trois scouts là pour Project. Incroyable. Au milieu de la map on le voit un petit peu d'action. Avec une tentative d'atelier de siège qui a été proposée côté Project Belgium. On s'est fait intercepté par quelques archers de cavalerie. Mais le problème c'est que Valas est en suppression à la maison. Vient de perdre trois archers de cavalerie également au milieu de cette map. Ouais attention tout de même Valas hein. Avec une université ouais donc on va jouer sur un seul forum là pour le joueur 1 ici. On va tout commit sur l'armée et essayer de faire la différence comme ça. Deux autres péons. C'est intéressant ça ouais. On l'a vu on a peut-être un petit peu mis ce qui côté Project. Et donc l'atelier de siège a bel et bien été proposé. On va donc passer maintenant sur une phase de push pour le joueur belge. Il commence mine de rien à avoir pas mal de nights hein. Son économie est très bonne. On vient rajouter un deuxième forum sur leur principal. Je pense qu'on va devoir surtout proposer un monastère à terme hein. Soit on fait un monastère soit il nous faut une masse d'archers de cavalerie pour Valas. Mais le problème c'est que pour le moment il n'en a pas beaucoup hein. Il a fait élevage. En tout cas élevage est en cours. Technologie très importante dans ce match-up. Alors que le plus de défense côté Project vient d'être cliqué. Et on a fait un atelier de siège également pour le joueur finlandais. Qui pense que c'est effectivement important de pouvoir rétorquer face au mangonaut de Project Belgium. Ouais. Son noir est très vulnérable hein. Il a l'obligation de le défendre. Les deux autres en plus de ça sont très 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 exposés. Donc on peut même pas envisager la récolte des ors secondaires ou tertiaires. Un autre peon qui vient d'être trouvé. Un Valas qui pour le moment a beaucoup 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 de mal. À répondre à ce qu'on entreprend pour des belljums. C'est très bien fait en même temps ce que propose le joueur belge ici hein. C'est très 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 bien fait. On prend du coup le contrôle comme convenu de l'or principal de Valas. Et Valas qui va certainement être obligé de réorienter. D'une manière ou d'une autre sur quelque chose. Store là ou store là je ne sais pas. Ça commence à run by en plus de ça dans le bois de Valas. Les amis je pense qu'on va commencer à peut-être se diriger vers un GG. Une économie à l'arrêt total. 43% de work efficiency. Comme vous pouvez le constater en bas à droite de l'overlay. On retrouve des kills économiques. Et c'est le début des gros problèmes là pour Valas. Des Knights avec plus de défense qui se retrouvent dans cette ribambelle de villageois. On va retrouver des kills économiques. Neuf peons qui ont été trouvés pour le moment côté project. Le onzième à l'instant. C'est une véritable catastrophe pour Valas. Qui se retrouve bientôt avec 12 villageois mort. Il vient de trouver le 12ème. Et ça continue de toucher très fort. On va trouver bientôt cet atelier de siège pour project Vegeum. Une fois l'atelier de siège tombé on pourrait peut-être même commencer à trouver le forum. Le joueur prend pendant le temps là. Pas du tout inquiété on peut le voir. Il va bientôt rajouter son 3ème forum. Pour cette raison je pense qu'on peut déjà le call. Il a un avantage à la fois militaire mais aussi économique. 35 péons pour Valas les amis. Est-ce qu'on oriente maintenant ? Bien sûr sous le forum. Est-ce qu'on a la... Oh attention la belle attaque de zone. Bien éviter de la part de Valas. Attention tout de même. C'est Mangono qui sont sur une colline. On vient d'en trouver un pour Valas. Et balistique va être liqué pour le joueur finlandais. Malheureusement je pense que balistique ici ça ne le sauvera pas. Je pense qu'il aurait même fallu... Le problème c'est qu'on vient de perdre aussi des archeries obligées d'en faire. C'est une catastrophe. On ne peut plus produire d'armée là pour Valas. C'est très 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 problématique. Ouais façon le trou est de justesse encore une fois pour le joueur finlandais. Qui évite ici une petite dinguerie. Attention Project Belgium à pas trop être focus viseur. Parce que typiquement il y a un or là-bas à aller chercher éventuellement. Valas encore une fois très actif. Mais attention je... Ah ok c'est wallé. C'est le seul forum de Valas les amis. Je vous le rappelle. Si jamais il vient perdre ce forum. On aurait donc un Valas qui n'aurait plus de forum du tout. Alors que ligne de sang va être liqué pour le joueur finlandais. Mais une économie absolument horrible. 3 fermiers, 15 au bois et 11 à l'or. Très 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 compliqué de se projeter sur une éventuelle victoire. Ou même ne serait-ce qu'un début de remontada. L'écurie qui va être trouvée en plus de ça avant que ligne de sang puisse popper. Oh c'est dramatique. C'est dramatique. Arrêtez le carnage je pense. Valas il faut la call là. Salut Léo d'Arche. Bienvenue à toi. On a maintenant des scorpions qui en plus de ça sont très efficaces. Sur des groupes d'archers de cavalerie comme ça. Ça va être compliqué voire impossible maintenant de trouver ces armes de siège pour Valas. Et on va trouver le forum. On va trouver le forum. Un Valas qui en plus de ça n'a pas de pierre pour en reproposer un. Éventuellement il faudrait jouer avec le marché. L'économie est déjà suffisamment mauvaise pour qu'on ait envie de jouer avec le marché justement. C'est très très compliqué cette histoire. On a plus de forum les amis pour le bon Valas. Incroyable. Le genre belge qui paraît inarrêtable ici. 74 villageois maintenant. J'ai l'impression après qu'on a un petit peu arrêté l'armée volontairement pour Project. Étant donné qu'on a fait une masse de dégâts avec le peu de knights finalement en sa possession et ses quelques armes de siège. On a totalement focus sur l'économie. En vrai je pense que c'est ok. Belle transition pire en plus qui permettrait à terme de faire des châteaux. Oh ça c'est par contre très joli Valas qui trouve trois scorpions pour un Mangono. Mais attention tout de même parce que les archers de cavalerie de Valas viennent de prendre aussi un sacré shoot. Beaucoup d'entre eux sont l'OHP. Mais encore une fois on va y reperdre des péons. On va essayer de trouver un face wall malheureusement qui n'aboutira pas. On vient à fighter avec les villageois pour Valas. Ça paraît quand même très 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 compromis. 15 villageois, 16 villageois tombés. Le 17ème qui vient de tomber à l'instant. C'est compliqué là. C'est très 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 compliqué. Valas qui maintenant a 31 villageois. 30 villageois et on le rappelle il n'a plus de forum. Il ne peut plus en faire. Et B. Incroyable. Incroyable incroyable. Mais bon. Quand on a 16 bûcherons et 14 mineurs d'or. On peut continuer de produire des archers de cavalerie sur trois archeries. Donc pourquoi pas continuer un petit peu. Effectivement pour Valas on va voir. On va voir on va voir. Mais pendant ce temps là le joueur franc. Belge en tout cas. Mais qui joue les francs. Et en train de proposer une transition de tir ailleurs d'élites. Toussaint de défense, ailleurs d'élites en cours, en université. Et Valas qui à son tour va essayer peut-être de run by cette économie. Attention tout de même à pas trop prendre la confiance. Parce qu'on a une tour, un forum qui pourrait du coup fortement punir. Et on va décider de rentrer en force pour le bon Valas. Essayer de trouver des dégâts économiques. On va en trouver très certainement. Mais le truc c'est que de toute façon le retard est tellement considérable. Que même les dégâts trouvés ne suffiront pas tout simplement à remonter un côté Valas. 30 de la joie contre 100. Je sais pas si vous vous rendez compte les amis c'est absolument phénoménal. Et les archers de cavalerie qui n'ont même pas le plus sain de défense. Qui n'ont pas du coup ligne de sang. Bel et bien terminé. Le petit timing par contre désagréable pour Project. Qui va se faire peut-être intercepter quelques péons ici sur la pose de ce château. Ouais ça call. Evidemment. Et du coup ce premier point à remporter par Project Belgium. C'est propre. Très très belle game. Très 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 belle game. Après la map de Valas était quand même moins bonne que celle de Project. Il faut l'admettre. Mais stratégiquement parlant en tout cas c'est au poil. Là. On va voir vite fait les statistiques. Mais à mon avis ça doit être sans appel. 64 port 41. Ouais. Y'a pas photo pour le coup. Non il est pas map win. Il est pas map win. C'est juste que Valas malheureusement il a mal joué avec sa map je trouve. Peut-être qu'il aurait dû proposer justement quelque chose de plus agressif. Plutôt qu'essayer de se voler à tout prix. L'or terrible. Beau tournoi merci OGN. Bah ouais mais bon y'a rien qui lui empêchait non plus de proposer une tour sur son or typiquement tu vois. Il en a pas fait bah il le paye instantanément. Des fois il faut proposer des tours. Des fois il faut partir sur des strates agressives pour pas avoir à défendre sa mauvaise map. Pour moi certes il est derrière au niveau de la map. Mais c'est pas non plus c'est pas non plus incroyable. L'époque de vous oublie mec la map de Valas c'était une bonne map. Qui gagne du coup la deuxième game les amis c'est African River. Je le rappelle c'est la home map donc de Valas. Je vous fais une petite prédiction. Pareil de quelques minutes. Je vous mets deux minutes les amis à partir de maintenant là. Deux minutes. Donc dépêchez vous de parier. Comme ça j'aurai pas à l'arrêter manuellement. Et merci Fitz pour le resub. Merci beaucoup. De rien Fulburgane. Exactement Patoche. Exactement. Bah là c'est pas dans son assiette. C'est la première game on peut pas toutes les gagner. Attendons voir ce qu'il va proposer sur African River. Qui vient d'être lancé d'ailleurs. Perse contre Celt. C'est intéressant ça veut dire que ça veut jouer agressif. Et on est parti les amis. Hop là. Hop là hop là. On va rechanger les couleurs évidemment. Hop. Et hop. Valas toujours en rouge. Project toujours en bleu. Perse côté Project. Celt côté Valas. Perse ici c'était prévisible. C'était prévisible. C'est totalement normal. Puisque c'est une map hybride. Qui permet donc à la fois de docker. Mais également de jouer le land. Économiquement du coup Perse est très très fort. Forum et Port qui travaillent plus vite. Et côté Valas du coup avec des Celt. Bah ça laisse présager un petit Malatarmes cette histoire. On avait vu du Celt d'ailleurs je crois récemment. Margou Barless il me semble. Margou Malay Barless Celt si je ne m'abuse. Et le Malatarmes Celt ici est très fort. Donc pourquoi pas effectivement partir sur un petit Malatarmes Celt. Alors que l'arbatage d'autruche va commencer rapidement. Pour ce bon balas. Les joueurs qui sont en train de ramasser les poissons côtiers. Et on a Baptou qui resuppe pour les 1 an. Let's go ça. Let's go let's go. Merci beaucoup. Après l'anniversaire des 2 ans de Spirit tout à l'heure. On a maintenant Baptou qui fête ses 1 an de sub les amis. Joyeux anniversaire Baptou. Bonsoir à tous. Et voilà la première bougie. Merci. Grand sourire. C'est beau ça. Et Pascal Pro officiel. Qui resub également après son gifted sub de grit. Merci beaucoup. Je dois le garder également Pascal Pro. Toujours un plaisir d'avoir un journaliste de merde resub à la chaîne. Toujours plaisir les amis. Réel. C'est 100% réel très gros. Pire journaliste fr. De ouf. Il a raté sa vocation. Il aurait dû finir barman je pense. Mais barman de PMU hein. Pas barman de discothèque. Pour le bon project hein. Qui lui aussi va se rabattre quelques zèbres. Et mobilette pour les 10 subs. Eh bien dis donc. C'est quoi cette effervescence qui s'enjaille là du côté des viewers. C'est le fait que ce soit un match en live les amis. Qu'on commente ce soir. Qui vous met dans cet état. C'est complètement fou. Merci beaucoup mon petit mobilette pour ces 10 subs. Fortement apprécié. Fortement fortement. Non il n'y en aura pas à aller au darche. Il y a Pascal pro c'est pour ça. Exactement. Pascal pro qui crée de l'effervescence. C'est beau. Pendant ce temps là côté project. Avec les perses. Donc on partira sur euh. Je pense que c'est un drush plus qu'Amanatharms a priori. Intéressant. Intéressant intéressant. Avec un drush qui pourrait du coup peut-être même trouver des bateaux de pêche. Si en tout cas sur le land on trouve pas grand chose à se mettre sous la dent. Merci Marco c'est gentil. Salut Chris. Allez on y va avec ces 3 miliciens du coup hein. C'est un drush 3 miliciens. Et même pas 2. Et merci à Fedrapi également pour les 2 ans. Et bien décidément. Deux ans coeur. Pour croire que cette journée c'est une journée charnière hein. Face au coup proposé par Valas hein. Sur son bois. Effectivement. Belle réaction par rapport au drush de project pageum. Qui à défaut. Je le disais justement il y a quelques secondes. A défaut de pouvoir trouver quelque chose sur le land. Pourrait peut-être se réorienter. Sur des bateaux de pêche. Bonsoir désolé pour le retard nous dit Mike. Bon ça va on va te pardonner Mike. On va te pardonner. Est-ce qu'on peut trouver peut-être un kill sur ce bateau de pêche ? Des bateaux de pêche qui pourront trouver un petit peu de repli justement dans ces taux de profonde. Le problème c'est que pendant ce temps là bah. C'est compliqué. On récolte mais au bout d'un moment il va falloir ramener tout ça au port. Et euh. Et on va être éventuellement menacé encore une fois par ces miliciens. Ah c'est ouais c'est ça ces miliciens. Il faudrait que le scout de project puisse arriver pour bodyblock un petit peu c'est dommage. Le feudal en tout cas a été trouvé pour Valas. Et on va trouver je pense un kill là hein. Oh oui je pense qu'on va le trouver le kill. Ou en tout cas de justesse. Ouais je pense qu'il a give up ici. Voilà il sait que c'est relou. Ca reste du coup une très belle séquence pour project Belgium hein. Qui vient de se trouver ici 2 kills. Allez on peut le considérer comme trouvé celui-là. 2 kills économiques. 25 villageois à 22 du coup hein. A l'avantage du joueur belge ici. Mais c'est normal on a aussi un forum qui ne travaille pas à côté Valas. Étant donné qu'il est en train de passer à l'âge. Et on y revient avec ces quelques miliciens. On va remettre un petit peu de pression du coup au niveau de ce land. On a aussi fait donc euh. Des miliciens côté Valas. Mais donc là on partirait donc bel et bien sur Amanat Arms. Ouais c'est bien ce qu'il fait ici project hein. Il laisse un petit miliciens pour euh. Empêcher justement à ce bateau de pêche de euh. Bah de continuer tout simplement de travailler. Il reste actif. Malat Arms du coup cliquez côté Valas. On partira avec 4 miliciens du coup hein. Pour un total de 4 manat arms. De quoi euh. De quoi fortement inquiéter finalement project Belgium. Si en tout cas on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Pour le moment on ne se fait pas voir. On reste euh. Justement loin. Des bâtiments qui sont en plus de ça encore à la chambre. Donc la île de mire elle est restreinte ici. On se montre sneaky. On essaie de faire le grand tour. Alors attention on va rencontrer cette maison visiblement. Est-ce que derrière on a le temps de fastouler. Ça me parait très 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 compliqué. De fastouler ça pour project. Oh là là où il va y avoir des paires de paix on c'est certain. Quatre manat arms. Ouais pour le moment on ne trouve pas de paix on. Pour le moment on ne trouve pas de paix on. Faut dire qu'il y en a beaucoup hein. Faut dire qu'il y en a beaucoup. Il manquait peut-être aussi un petit peu le scout de Valas. Pour body block je ne sais pas. Allez project qui vient de trouver son achevé au dalle aussi. Est-ce que pour autant Valas va pouvoir trouver un fichu paix on. Pour le moment non. Pour le moment non. Alors c'est pas mal pour autant puisqu'il en affaiblit déjà beaucoup. Et en plus de ça c'est des villageois qui ne travaillent pas. Donc la séquence reste intéressante. On continue de tourner. Attention tout de même. Le fast wall peut-être. Non. Le fast wall qui n'aboutira pas. Et là pour le coup il y a une colline hein. Qui va faire beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va pouvoir se barrer éventuellement pour ces péons ? Un petit fast wall pourrait être pas mal ici hein. Malheureusement ça n'a pas été trouvé pour project Belgium. Le scout de Valas qui continue d'infliger quelques coups. Le man at arms qui continue de traquer si bien la joie s'en relâche. Et mine de rien toute une économie un petit peu désordonnée. On le voit hein. Le bois c'est catastrophique. L'or est bloqué. Le work efficiency de project Belgium les amis est à 37%. C'est quand même signe que le man at arms ici fait des vrais dégâts. Est-ce qu'on peut la trouver cette péonne ? Midlife hein. On pourrait peut-être la trouver. On essaie de jouer donc avec ce bonus. On voit hein. Valas qui a des van at arms qui se déplace plus vite. A chaque fois on essaie de se barrer avant que les villageois puissent rendre les coups. Et le premier archer qui a été trouvé pour project Belgium. Ça devrait j'imagine l'aider un petit peu. Attention par contre le scout là qui est donné un petit peu en sacrifice. Bonjour belge on aurait peut-être aimé le garder. Mais c'est pas grave puisque celui de Valas vient de tomber dans la seconde aussi. Alors qu'on est 575 en ce dimanche soir. Merci beaucoup les amis. Si vous êtes chaud on peut s'enchaîner un deuxième BO si vous voulez après. Il sera pas en live malheureusement mais on peut s'en enchaîner un. Ok les man at arms sont gérés. C'est une bonne chose. Sur l'eau on le voit hein. Les deux joueurs qui ont fait quelques fires. Et deux joueurs maintenant qui vont partir donc sur archerie. On a Fletching qui est trouvé côté Valas. Là où project Belgium pourrait cliquer aussi. Mais pour le moment je crois qu'on a pas la forge hein. Elle est en construction exactement. On a rajouté aussi quelques bateaux de pêche. Là où côté Valas on le voit il a été beaucoup plus timide hein. Sur la production de bateaux de pêche. Se disant peut-être que c'était trop bourbier et relou à défendre. Le problème c'est que pendant ce temps là on a un project Belgium qui a quand même une belle banque. Et surtout plus de lille à jouer à 37 contre 32. Je savais que tu allais jamais suivre le planning nous dit Poulvert. Poulvert mec. Cette rencontre là au project Valas à la base j'étais pas au courant qu'elle avait lieu aujourd'hui à 20h30. Donc ça a changé un petit peu mes plans mec. A la base j'étais même chaud pour pas streamer pour te dire ce soir. Mais une rencontre en live ça peut pas se rater. Ça peut pas se rater. Je pense aussi à tous les viewers qui veulent parier leurs bananes. Du coup on a fait tirer ailleurs côté project. Pour contrer justement ces quelques archers envoyés de la part de Valas. et Loïc les 10 subs. Et bien décidément Loïc 69 38 qui gifte 10 subs. Merci beaucoup Loïc. Merci, merci. Un petit peu le statu quo mais pendant ce statu quo Valas qui trouve son âge des châteaux. Mine de rien bien avant project Belgium alors que pourtant c'est project qui a une meilleure économie. Est-ce qu'on a vendu ? Ah oui on a vendu la pierre aussi pour Valas. On a vendu la pierre, on a fait un marché. On a joué avec le marché pour se trouver un meilleur uptime. Ça peut être... Ça peut être à la fois bah... Très bénéfique mais aussi très punitif hein. Bénéfique si justement grâce à stop time il arrive à faire des dégâts. Mais punitif si jamais c'est finalement project. Qui mettrait une pression et qui du coup empêcherait... La pose d'une tour côté Valas puisqu'il a vendu sa pierre. Pour le moment on défend côté project Belgium. On n'est pas serein. Classic pro versus Jack pour le BO d'après nous dit poule verte. Très bien poule verte. Petit move sneaky mais on le voit hein. C'est pas le player archer sur lequel on va capitaliser pour Valas. Puisqu'il y a le plus simple défense cavalerie qui va être proposé ici. Donc j'imagine qu'on va partir sur quelques knights début château. Et aussi pour contrer peut-être plus facilement les tirailleurs de project Belgium. Très inspiré d'ailleurs ici hein. Qui pourra intercepter les quelques archers sans aucun problème. Alors que sur l'eau a priori pas grand chose à déplorer. Quand même une belle avance côté project ici hein. Sur le plan économique encore une fois on est pas mal du tout hein. Et on aurait peut-être dû essayer de continuer de jouer l'eau. Pour voilà ça aurait pu être intéressant de peut-être envoyer des bateaux d'incendie de l'autre côté. Justement par le côté gauche. Et je pense que là le plan jeu il est tout trouvé hein. Atelier de siège est très certainement pas forcément monastère étant donné que ça joue archer pour le moment. Mais à terme peut-être un monastère. Classique quand on joue celte hein. On le rappelle les armes de siège celte tirent plus vite. Ce qui les rend quand même très intéressantes. Le premier knight qui arrive en renfort. On a le puissant de défense sur la cavalerie hein côté Valas. Donc on pourrait peut-être gérer ses archers sans trop de problème. Pas qu'il est économique trouvé par project. Lui aussi cliquera le puissant de défense d'ailleurs. Oh un démolition. Peut-être pour essayer de proposer un strike. Ah c'est dommage il s'est fait voir ce démolition. Et il va certainement se faire intercepter. Mais je pense que là on était parti pour proposer un petit strike peut-être sur le bateau de pêche côté Valas. Dommage il y avait de l'idée dans ce move. Il y avait de l'idée. Après il y a peut-être une chance que ce bateau soit pas en patrouille. S'il est pas en patrouille le démolition il peut passer ici. Ah il était en patrouille. Dommage. Premier scorpion en tout cas proposé du coup pour le joueur celte. Mais également The Knight qui vont pouvoir se diriger tête baissée sur l'ordre de Project Belgium. Monastère qui a été fait en réponse. Mais également The Knight pour le joueur belge ici. Qui va pouvoir peut-être prélever ce premier scorpion. Et c'est effectivement le cas. Est-ce que derrière on peut aller trouver ce mangono ? Oh très certainement. La séquence elle est pas bonne du tout hein. La séquence elle est pas bonne du tout pour Valas. Un moine peut-être du coup pour essayer de se venger. Malheureusement on arrivera à se barrer pour Project Belgium. Par contre attention Valas qui pourrait peut-être rendre les coups. Mais encore une fois très bien défendu par Project Belgium avec un très beau fast wall. Il a également un moine et un knight. On va pouvoir donc défendre ça sans aucun problème. Une game intense les amis hein. Sur ce début d'âge des châteaux. Et on a bien sûr des bien meilleures knights côté Project Belgium. Lui a ligne de sang. Là où Valas pour le coup ne l'a pas. Avec les PR ça. Euh avec les Celt pardon. Donc le match-up est un petit peu délicat mine de rien hein. On va cliquer la bouette côté Project. Mais également pulser un attaque. Et c'est là toute la différence entre les deux joueurs hein. C'est les bateaux de pêche à mon sens ici qui font la différence. Et même si on vient les perdre ici typiquement c'est pas grave hein. Ils ont très très bien travaillé. Ils peuvent partir en paix. Ça a permis donc à Project Belgium de bien se relancer sur ce début d'âge des châteaux. Attention tout de même hein. Deux moines. Côté Valas. Qui peuvent peut-être trouver deux conversions. Toujours pas. C'est scandaleux. On en trouve une. On en trouve deux quand même. J'ai bien cru à une espèce de dinguerie là pour les moines. Mais heureusement pour Valas. Les conversions ont été payantes. Deux moines du coup qui viennent de tomber. On essaie encore de trouver une conversion pour le bon Valas. Je crois qu'elle a... Non elle a pas eu lieu malheureusement pour lui. Derrière les terriers qui prennent un sacré shoot. Peut-être qu'on peut trouver ce Mangono. La séquence pour Valas ici elle est très bonne hein. On clume pas mal d'armées. Et derrière on a surtout un Project Belgium qui rend pas forcément les coups. Justement en parlant de coups. On va peut-être renvoyer un Night ici qui pourrait trouver pas mal de villageois. On a pas de lancé, pas de moines en défense. Donc peut-être que ce Night ici peut trouver des vrais dégâts. Et on continue d'avancer hein. On continue d'avancer avec ces Mangono Celt. Mais attention tout de même. Un petit porte d'opposition ces Mangono. Surtout qu'on a plus de moines. Un Mangono qui vient à tomber. Est-ce qu'on peut trouver le dernier ? Non. Malheureusement non. D'ailleurs en plus de ça je crois qu'on se fait convertir un Night. Pour le bon Project Belgium. Attention tout de même. Pendant ce temps là sur Night. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il est l'OHP hein. Est-ce qu'on peut le prendre avec les villageois ? On va pouvoir le prendre avec les villageois. C'est maintenant chose faite. 4 kills économiques contre 3. D'ailleurs c'est très serré. 43 milles de villageois contre 40. Un Wallace qui revient sur le point économique. Mais attention aux up économiques justement. On n'en a aucun typiquement chez Valas. Si ce n'est la première up du bois. Là où chez Project Belgium on est quand même bien mieux lotis finalement. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse ? Effectivement je pense que la toilette siège ici peut être intéressant pour Project Belgium. Pour peut-être mieux répondre au Mangono de Valas. En tout cas c'est une game très intense hein. Très intéressante la manière dont Valas apporte cette game. On le rappelle hein les forums perses sont deux fois plus résistants. Pour cette raison qu'on aime rarement push des forums perses. Mais là étant donné qu'il a des armes de siège qui tirent plus vite. On va dire que c'est un petit peu contrebalancé avec ce bonus. Un petit peu compensé. Je pense qu'il faut continuer d'envoyer des knights dans l'économie là. Typiquement les knights là en défense ils ne servent pas à grand chose. Puisque il y a quand même beaucoup de knights côté Valas. Je me demande si le move gagnant ici là pour Project c'est tout simplement de pas envoyer ces knights dans l'économie. On a maintenant un Mangono côté Project. Est-ce qu'on peut aller chercher un Mangono de Valas ? Très réactif ici Valas qui viendra dodge. Du coup le shoot de Mangono de Project Belgium. Oh et derrière on viendra même trouver le Mangono du genre belge pour Valas. Très 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 bonne séquence encore une fois. Au score ça se resserre un petit peu. On a un autre Mangono en garnison. On en a un autre qui est en train de se créer. Lightcap derrière qui est proposé côté Project. Lightcap par contre c'est très intéressant comme choix. Pour éventuellement aller sniper les moines. Et à l'image de la première game les amis c'est maintenant Project Belgium qui se retrouve sans forum. Alors que tout à l'heure c'était Valas les amis incroyable. Le joueur belge du coup qui se retrouve dans l'incapacité de produire des villageois. Compliqué quand même il y a beaucoup de moines en défense pour Valas. On ne peut pas forcément run by cette économie tel un gros singe. Il y a beaucoup de moines d'ailleurs côté Valas. Alors que le deuxième form va être proposé pour Valas justement. Dommage. On loupe peut-être le timing là côté Project. On loupe peut-être le timing. Très passion. Côté Project Belgium. On ne panique pas. On continue de nascer doucement mais sûrement. Et le problème c'est que sans forum et que l'adversaire maintenant on a deux. L'avantage économique va finir par se creuser à un moment donné. Il faut vite trouver une solution. Alors qu'on a maintenant quatre mangonos pour le joueur finlandais. Toujours le statu quo entrée de joueur. Piquet qui va être cliqué. Alors qu'un Project Belgium ici a envoyé deux laïcaves dans le bois de Valas. On a trouvé un villageois, deux villageois même. Mais ça va être géré du coup par ces quelques piquets. Dommage ça aurait dû être fait plutôt ça. Oh attention peut-être. La séquence entre les deux joueurs sur les mangonos. Valas qui vient de trouver ici son premier mangonos. Et c'est pas terminé. Peut-être un deuxième. Très certainement un deuxième. Est-ce qu'on délette ? On a tenté le délette. Malheureusement on n'a pas trouvé le kill. Attention quand même Valas avec cette confiance. Il y a encore des mangonos. Oh la belle attaque pour Valas. Oh les mangonos qui trouvent les moines mais qui malheureusement ne trouvent aucun kill. Peut-être sur le deuxième shoot. Oh oui tous les moines qui viennent de tomber côté Valas. Project Belgium qui aura pas sorti durant un long moment pour ensuite venir engager cette fight. Est-ce que ça va peut-être pouvoir relancer le joueur belge les amis ? C'est la question. La séquence me parait très bonne pour le joueur belge ici. En termes de ressources investies et du coup perdu derrière. Valas ici a de lourdes pertes à déplorer. 45 villageois contre 52 il faut maintenant se refaire un petit peu d'économie pour le joueur belge. Et peut-être qu'on pourrait du coup repartir de plus belle. Beaucoup de moines côté project. On pourrait peut-être justement convertir quelques piquiers maintenant. Ou aussi c'est quelques knights qui sont en train de se promener au nord. Ouais on a réussi à baller un knights. Mais peut-être aussi quelques piquiers. Je me demande d'ailleurs s'il faut pas converger les piquiers plutôt que les knights là. Étant donné que ça contrerait derrière les knights de Valas. On arrive en tout cas à en trouver quelques-uns. Ce mangono aussi qui pourrait tomber derrière. Ouais bonne séquence encore une fois pour Project Belgium. Au score c'est pour autant très 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 serré. Il va falloir peut-être commencer maintenant à infliger des dégâts économie pour Project Belgium. Ou même peut-être rajouter un deuxième TC. 15 d'armée contre 11. Un Valas qui pour le moment n'a plus forcément de force de frappe justement pour continuer son agression. Et c'est maintenant encore une fois le statu quo entre les deux joueurs. Avec une économie qui va commencer à se réagencer gentiment pour Project Belgium. Maintenant 19 fermiers. Mais attention tout de même on n'a plus de mineurs d'or. Les ors justement un petit peu sous l'emprise de Valas. Typiquement celui-ci mais également celui-ci. On aurait éventuellement un or là-bas à aller chercher si besoin est pour le bon Project Belgium. Et on va essayer d'aller maintenant rendre un petit peu les coups. Est-ce qu'on a le plus de défense ? Non ! On n'a pas le plus de défense donc on reste quand même sensible aux flèches. Attention à ça. On va trouver un petit villageois pour Project Belgium. Très inquiétant. Derrière on a une grosse transition pied qui est proposée côté Project. Est-ce qu'on aurait envie de proposer soit un château défensif peut-être ou alors un château offensif ? Je ne sais pas. 50 villageois contre 64. On a rajouté un troisième forum pour Valas. Extrémité gauche de la map. Là où le perse du coup est toujours sur un seul forum. Attention tout de même. Pourquoi pas peut-être essayer de rajouter un petit dock. Histoire de relancer un petit peu cette économie. On le rappelle les villageois et les bateaux de pêche sont produits plus rapidement dans les forums et les ports de cette civilisation. Donc pourquoi pas essayer d'abuser de ce bonus. Et du coup c'est un château offensif qui malheureusement ne peut pas être proposé puisque l'outpost bloque la fondation. On va du coup la refaire. Ce n'est pas forcément un gros problème je pense pour Valas ce château. Il peut l'ignorer. Il peut l'ignorer. Il perdrait à terme certainement ce forum. Mais derrière il peut continuer de s'étendre dans le back éventuellement. C'est intéressant de voir que justement malgré ça on a un Valas qui revient sur l'extrémité gauche ici. J'ai vu qu'on avait fait le plus d'attaques également sur les archers côté project. Est-ce que derrière on aurait envie de faire des trashbow peut-être pour le joueur père je ne sais pas. En tout cas ici il y a une belle action qui est entrepris de la part du joueur belge. Peut-être quelques péons qui pourraient être trouvés à terme. On a quelques archers effectivement qui sont en garnison dans ce château. Notamment contre ces piquets ça pourrait être très intéressant. Et c'est maintenant Project Belgium qui vient pusher Valas. Incroyable mais attention tout de même parce qu'en défense il se passe aussi des choses. Des mangounos qui se trade pour proposer du 1 pour 1. Sacré game les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez là mais sacré sacré game. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. On va du coup prendre un forum des villageois qui se retrouvent du coup maintenant très vulnérables. En tout cas il y en a quelques-uns à trouver. Et je pense qu'effectivement c'est très intéressant pour Project Belgium comme séquence. Étant donné qu'il est derrière économiquement c'est des moves qui sont très importants. Le moine qui va certainement pouvoir se faire sniper avant la conversion c'est bien joué. Ici on a un forum aussi qui pourrait se retrouver sniper. Du coup on refait un nouveau forum à gauche pour Valas. On délocalise beaucoup d'économies. Le move est bon 25% de work efficiency côté Valas maintenant. Le move il est même excellent pour Project Belgium. Lui a une banque contrairement à Valas qui n'a plus grand chose en stock. S'il arrive à remonter cette game c'est quand même incroyable. On continue de produire correctement en plus de ça pour le bon Project. On perd en force de frappe de manière considérable. Les archers qui vont peut-être pouvoir trouver ces quelques moines en plus de ça. Heureusement on n'a pas balistique. Malheureusement non on ne pourra pas s'échapper justement au micro un petit peu pour Project. On aura quand même réussi à convertir un archer mais rien de très dramatique en l'occurrence. Ça joue bien, ça joue quand même foutrement bien côté Project Belgium. On va rajouter un autre TC encore une fois pour Valas. Puisque à terme en tout cas il va être amené à perdre celui-ci. 22 d'armée contre 14. 60 villageois contre 75. L'écart économique qui se resserre doucement mais sûrement. On viendra trouver refuge au pied de ce forum pour Valas. Qui maintenant est bien mis sous pression. Est-ce qu'on peut rajouter peut-être un forum pour... On a beaucoup de bois quand même côté Project. Je pense que là il faut arrêter de faire l'avare et... Arrêter d'être avare plutôt. Et peut-être envisager un forum supplémentaire. Ce château en tout cas s'il vient à popper pourrait être très très intéressant. Il permettrait de récupérer beaucoup de contrôle map mais également son or principal. Peut-être même ses quelques fermes finalement. Ça éviterait de réinvestir dans des nouvelles fermes. Même si on peut le voir avec 2200 de bois en banque. On n'est pas du tout en banque. On a bel et bien cliqué crossbow du coup côté Project Belgium. Et les amis je crois qu'on est en train d'assister à une petite remontada. On commence à proposer des forums un peu partout d'ailleurs pour Valas. On fait des tours défensives également pour Project Belgium. C'est intéressant sans trop savoir pourquoi. Mais pourquoi pas j'ai envie de dire. Derrière ces quelques crossbow qui se font gérer par le forum et les quelques mongolos de Valas. Très bien. 65 000 contre 79. Allez Project il faut rajouter je pense des TC là. Au moins un deuxième je pense que ça serait vraiment nécessaire pour le coup. 11 d'armée contre 9 en plus en plan militaire c'est très rééquilibré pour le coup. Ça mérite peut-être une ola effectivement pour Project Belgium les amis. Ça part. Qu'est-ce qu'on propose maintenant c'est la question. Qu'est-ce qu'on propose pour Project Belgium. Je vois qu'il est en train de rajouter du coup une archerie. Il a une belle économie de ferme. Mais est-ce que ça peut suffire finalement. Il a peut-être dans la. Il a peut-être la volonté de jouer un TC et d'essayer de trouver son impérial du coup. Avec un TC ça il ressemble fortement. En tout cas les ola sont au rendez-vous dans le chat ça fait plaisir. On va voir que le joueur belge ici. Est fortement soutenu par la communauté francophone française. des Joff Empire. Attention tout de même. Parce que l'économie de Valas elle commence à prendre un sacré envol. 95 villageois maintenant. Ça peut faire éventuellement très très mal. Attention 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 à ne pas se faire surprendre quand même sur le plan économique Project Belgium. Qui viendrait ici proposer donc son université. Qui à terme en tout cas pourrait peut-être trouver l'impérial. Je vois qu'il a fait la technologie dans le château d'EPR. Ce qui permet donc de faire des archers uniquement pour du bois. Voilà ce qui joue beaucoup avec le marché. Qui trouve à non plus sur l'impérial en premier. Cette game est pas forcément terminée. Ça suit côté Project Belgium. On trouve l'impérial également mais toujours derrière économiquement. Le deuxième forme enfin rajouté pour Project Belgium. Il était temps j'ai envie de dire. Il était temps. Effectivement on peut pas se permettre de rester sur un TC durant la transition. Puisque l'impérial c'est quand même 3 minutes. Ça veut dire que pendant 3 minutes on ne produirait plus de villageois. Impensable. Pour cette raison donc le deuxième TC a été trouvé. Pendant ce temps là on voit un Valas qui est en train de trouver également quelques armes de siège. Ouais on a un Project je pense qui est en train de se rendre compte ici. Il voit. Il arrive peut-être je pense à prendre connaissance de l'ampleur de l'économie de Valas actuellement. On a également des docks qui ont été rajoutés. Ça c'est très intéressant. Est-ce qu'on n'aurait pas un Valas qui partirait sur un Play Water du coup ? Est-ce que le Play Bateau ici il aurait une quelconque utilité ? Là en vrai pas mal je pense. Puisque du coup au vu des côtes là il pourrait avoir accès à beaucoup beaucoup de fermiers. Beaucoup de mineurs également. Le Play Bateau sur late game typiquement sur cette map là peut avoir une vraie importance. A voir. On clique tous les AP qu'aux côté Valas. La deuxième map. Charest à bras. Là où Project Belgium a l'air de partir sur cavalerie. Il a cliqué le plus de défense sur la cavalerie. Est-ce qu'on va partir sur du cavalier ou est-ce qu'on va faire de la light cave éventuellement ? Pour trouver peut-être quelques villageois sur du Haras. Très bonne question. 101 villageois maintenant pour Valas contre 77. Une très boire qui pourrait être à l'avantage du Celt ici. Étant donné qu'il a une bien meilleure économie. Il pourrait donc produire des trébuchés peut-être plus facilement que Project Belgium ici. Chimie clique et côté Project. J'imagine que Canon Bombard est peut-être dans son plan. Canon Bombard ça pourrait être pas mal effectivement. Celt ont pas Canon Bombard. On va voir en tout cas les deux joueurs qui proposent des trébuchés. On a deux châteaux maintenant côté Project Belgium dans cette zone là. Quelques crossbows notamment qui vont être renvoyés. Alors attention tout de même parce qu'il y a un Mangono qui a été peut-être oublié même pour Valas. Et qui pourrait peut-être avoir la range. Ça a été vu par Project du coup très attentif. Ça ne sera pas fait surprendre. Un trébuché à l'avantage de Project ici. Mais attention parce que je crois qu'on a une petite colline très sympa ici qui pourrait donner un avantage à Valas. La Chimie dans moins de 20 secondes qui va être terminée côté Perse. Avec ce camp de Bombard j'imagine. Statue de siège en tout cas qui permettrait de proposer un camp de Bombard. On pourrait peut-être sniper plus facilement les trébuchés de Valas. Quelques Nights aussi qui sont envoyés de la part du joueur belge. On va essayer de trouver quelques kills économiques sur la gauche. Effectivement il y a quelques villageois qui ne demandent que ça. Et comme prévu de la light cave également qui va être envoyé. Bon Bono aussi à sniper éventuellement. Je crois qu'on se bloque contre ces guerriers de Gaët pour trouver effectivement un intérêt réel. Un des deux châteaux qui va être amené à tomber. Mais je crois que celui de Valas aussi est fortement menacé. Les deux châteaux qui s'effondrent en même temps. 117 villageois contre 84. On est toujours très devant sur le plan économique. Après peut-être que le Haras de Project Belgium ici va faire du bon travail. C'est ce qu'on va tâcher d'observer sur le flan gauche ici. Il y a eu quelques kills éventuellement qui ont été trouvés côté Project Belgium. Dommage. Malheureusement on est un petit peu distrait ou occupé ailleurs. Du coup on s'attarde sur ce moulin. Attention conversion. On continue de très bien Haras avec cette high cave. 114 villes contre 90 maintenant. 28 kills économiques trouvés par Project Belgium. Là où Valas on a trouvé que 7. Une donnée quand même relativement intéressante. Une composition qui commence à être aussi très intéressante sur le papier. C'est là toute la différence peut-être durant cet unge impérial. C'est qu'on a un Project Belgium qui a une composition orientée combo. Archer plus high cave. Là où pour le moment on a pas grand chose côté Valas que 14 armées. Et un Project Belgium toujours devant en score les amis. Quel game ! Quel game ! Waouh ! On clique sur Sar également côté Project. On va du coup décider de réorienter le push. Peut-être aller chercher ce forum du coup maintenant pour le joueur belge. Pas forcément l'endroit le plus déterminant de la game pour Project. Nous on le sait en étant les spectateurs mais ça aurait été intéressant de continuer au niveau de ces fermes notamment. On trouvera cela étant dit beaucoup de kills économiques. Et on revient sur le plan économique c'est complètement dingue. 93 villageois contre 109. On revient dans cette game. Et j'ai l'impression même qu'on la tient côté Project Belgium cette game. Et cette victoire. Toute son économie à lui est très très safe et pas du tout inquiété. Voilà ce qui a beaucoup de bois en banque mais malheureusement très peu de ressources. On le voit la nourriture est à 0. On continue de se payer des upgrades. On n'a qu'un seul château pour le joueur celte. Sans trop savoir sur quoi justement il veut partir. Quelques guerrières de guerrières qui pourraient peut-être trouver. Des kills économiques justement sur ces fermiers. On est en élite pour ceux qui se posent la question. Et quasiment full upgrade. On est full upgrade d'ailleurs même. On est full upgrade. Effectivement ici il y a peut-être quelques kills qui vont être trouvés. Allez ça continue de bien pushé pour le joueur percé. C'est bien. 135 de population contre 130. Ça reste quand même très serré entre ces deux joueurs. Pas d'avantages réels d'un côté comme de l'autre. L'économie travaille très bien côté project. Il faut refaire des maisons effectivement. Voilà ce qui se retrouve. House Tissi bloqué en population. On continue d'avancer avec cette masse de crossbow pour project Belgium. Charrette à braquer cliquer également. Effectivement ça commence à manquer. Attention par contre le Mangono du joueur Celtic. Qui trouve des très très belles attaques de zone. Sur les archers de project Belgium. Oh les Mangono. Oh les Mangono qui pourraient peut-être clutcher la situation les amis. Est-ce qu'on peut trouver ces trébuchés pour Valas ? C'est vital. C'est clairement vital. Il faut absolument que Valas puisse préserver le château. Excellent cette séquence pour Valas. Elle est excellentissime. On vient freiner le push de project Belgium très fortement ici. Oh oui. C'est très bien joué. C'est très 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 bien joué. 9 d'armée maintenant contre 23. Une situation qui s'est totalement inversée sur les dernières secondes. Dernières minutes de jeu entre les deux joueurs. Et c'est peut-être maintenant Valas qui va accélérer la vitesse et la cadence. 3 Mangono 3 trébuchés. Guerrier de guette d'élite. On va pouvoir y aller là je pense pour Valas. On va pouvoir y aller. Est-ce que maintenant project est en mesure de proposer éventuellement une transition quelconque. Ou en tout cas une reprod militaire digne de ce nom. Ça va pêcher fort. On le rappelle il y a une colline ici. Ça va pêcher très très fort côté Valas. Au nord ça travaille aussi très sereinement. Une game épuisante les amis. Une game épuisante. A mon avis les joueurs vont sortir fatigué de ce play all 3. On peut réparer encore une fois le château pour project. Mais le problème c'est que ça a fortement entamé la banque en pierre de ce dernier justement. Et le château viendra à tomber. On aurait eu le temps de sortir un trébuché mais ça ne suffit pas. Je pense que là malheureusement c'est plus les trébuchés qu'il faut à project bay jump. Mais surtout des canons de bombardes. Avec des canons à main. Et voilà typiquement un canon de bombardes ici qui a été proposé. Ça permettrait de mieux sniper les mangono et les trébuchés. Et équiper ces canons à main. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose mais... Attention tout de même. C'est encore très incertain. Au score ça fait lieu entre les deux joueurs. Il n'y a peut-être pas assez de canons à main pour project. Surtout que les trébuchés sont en train de tirer également sur les canons à main. On le voit. Il y a des grosses grappes de bananes qui viennent s'effondrer sur ces unités. On a maintenant Onagre en plus de ça pour le joueur finlandais. Il n'y avait pas assez de canons à main malheureusement. Il vient de se faire clean ici pour project bay jump. Qui repasse maintenant en dessous des 10 de militaires. Ici on a proposé un château pour project malheureusement. Un château pas très très pertinent. Ouais. Très très belles attaques encore de ces onagres. Les amis je crois que Valas il est en train de revenir. On aurait eu plusieurs remontades dans cette game. Attention tout de même on va perdre quelques villes à jouer ici pour Valas. 104 villes à jouer contre 120. 150 de pop contre 113. Effectivement. Les dernières minutes de jeu sont très 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 à l'avantage de Valas. Ça se ressent tout de suite au niveau des statistiques. Evidemment. Valas qui a un KD positif. 182 unités tuées contre 160. 150 même contre project bay jump. Est-ce qu'on peut trouver une solution à cette problématique là pour le Jorbel ? C'est la question. Est-ce qu'on peut peut-être trouver la reprod suffisante pour gérer l'armée de Valas ? Il faut poser un fort à droite. Il y a du très très bon Haras encore une fois proposé par ces fous de guerre. On va bientôt descendre en dessous des 100 villageois pour Project Belgium. Et je pense que c'est peut-être ce qui va faire la différence ici. C'est le Haras typiquement. On voit qu'il y a un Project Belgium qui essaie de faire la même chose ici avec quelques Jussards. Trouver des kills économiques pour justement flinguer l'Income en ressources. Après on commence à avoir pas mal de canoniens à main. Ça sort enfin. Mais par contre attention. Il faut à tout prix trouver une réponse au Zonagra. Canon de Bombard typiquement. Mais attention tout de même. Il y a une séquence où on peut sortir peut-être par la gauche là. On va réorienter l'action visiblement pour Valas qui va décider ici de faire demi-tour. Les Ussard qui continuent de trouver les kills économiques. Project Belgium qui perd des villageois mais qui ont refait. On le voit ça se maintient maintenant à 105 villageois depuis un petit moment. On va essayer d'aller chercher encore une fois quelques villageois côté Project dans l'économie de Valas. Et maintenant on a une masse de canoniens à main suffisamment intéressantes pour venir dire stop. aux joueurs celtes qui commençaient à prendre la confiance. Et on le voit d'ailleurs il y a une transition caserne qui est proposée côté Valas sans trop savoir pourquoi. Effectivement on est en train de proposer des casernes supplémentaires. Peut-être pour trouver une réponse aux Ussard plus facilement. 102 villageois contre 109. C'est maintenant Project qui repasse devant sur le plan économique. Très très bon Arras ça veut dire sur les dernières minutes de jeu. 150 de pop contre 140. 32 d'armée contre 54 par contre. Allez on réoriente le push au nord maintenant pour Valas. On est à 1h05 de jeu les amis. Peut-être l'une des games les plus longues qu'on a vu pour le moment durant ce World Rumble. En tout cas la plus incertaine peut-être. Le château est important. Si le château tombe ici par contre ça peut être très 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 problématique. Donc aïe 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 on va perdre les canons de bombardes. Mais aussi le trébuchet. Il faut à tout prix gérer ce trébuchet là pour Project Belgium. Il y a un canons de bombardes ici qui pourrait peut-être le faire. Mais il faut que ce château tienne. Ok le trébuchet est tombé. Est-ce qu'on peut aller chercher maintenant cet honnacle ? On s'est empalé lourdement pour Valas là. On s'est empalé lourdement. Ce qui fait les affaires du coup de Project Belgium. Qui continue d'avoir une très très belle armée. On peut le voir ici beaucoup de canoniens à main. Très exactement 32. Toujours équipé d'un petit canon de bombardes. Est-ce que derrière un petit trébuchet pourrait être proposé depuis le château pour aller chercher éventuellement le château de Valas ? C'est la question. Ici il ne se passe plus grand chose. J'ai l'impression que c'est un petit peu devenu une zone morte. Et pour autant on reprend un petit peu en défense. On le voit à côté Project. Et deux canons de bombardes. Un troisième qui va être proposé depuis cet atelier de siège. Donc effectivement pas besoin de trébuchet. On va partir maintenant sur un push canons de bombardes exclusivement pour le genre belge. 49 fermiers. L'économie commence à être intéressante. 56 fermiers côté Valas. La différence c'est que pour le bon Valas on n'a pas vraiment d'unités pour aller raid. Si ce n'est justement ces unités là. Mais le problème c'est que c'est des unités qui demandent de l'or. Et de l'or on n'en a plus du tout. C'est le zéro pointé côté Valas les amis. Alors que le bon Project continue nominé. Et en plus de ça il a une petite banque intéressante. Est-ce qu'on ne serait pas une nouvelle fois sur un comeback ? C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et puis là encore une fois on va s'en paler pour Valas malheureusement. On est en train de trouver les derniers up économiques pour Project Belgium. Et à priori ce château là pour Valas on ne va pas pouvoir le réparer indéfiniment. 400 de pierre en banque. On est en train d'en acheter un petit peu j'ai l'impression. Non on n'en a pas acheté autant pour moi. Mais on continue de jouer par contre beaucoup avec le marché côté Valas. Ok on vient de trouver un or par contre pour Valas. Et ça c'est intéressant. Ici on arrive à trouver quelques pions pour Valas. Mais ça va être géré je pense par ce hussard. 1, 2, 3, 4, 5, 6 canons de bombarde pour Project Belgium. Avec un Project qui va enfin commencer à chatouiller les 200 de pop. Alors que Valas lui pendant ce temps là cliquera donc à le bardier. Effectivement le bardier ça peut être intéressant. Et contre le raid hussard uniquement. Parce que typiquement il y a encore beaucoup de canoniers ici. Ouais je pense que là la composition militaire de Project elle est trop forte. On pourra pas trouver de solution je pense pour Valas. Ça me parait ingérable. Surtout qu'à tout moment on se mange une attaque de zone. Et on perd 4 halbardiers par coup de canons de bombarde. Et on le voit il y a un Mangono qui pour le moment dodge très très bien. Mais malheureusement on va pas dodge indéfiniment. Je pense qu'à terme on va certainement être amené à le perdre. Attention les canons de bombarde et les canonnés qui commencent à être menacés par Valas. Qui veut visiblement engager cette fight. On le voit il est en train de contourner. Attention les canonnés pardon sur le nagre. On perd 3 canons de bombarde côté Project. On en perd peut-être un quatrième bientôt. Il faut en préserver le plus possible. On en prend 4 pour beaucoup beaucoup de guerriers de guèdes. La séquence elle est désastreuse pour Valas. C'est pas du tout rentable évidemment. Pendant ce temps là ici on a essayé d'arrasser un petit peu. Mais on s'est fait punir aussi. Par ce château et Stoneagre. On a donné du coup un petit peu d'armée sur la gauche pour Project. Mais c'est pas grave. On a essayé de délaître. Et on a trouvé un très beau shoot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canonnés à main qui sont tombés sous Stoneagre. Attention peut-être au deuxième. Oh boy ! Oh la la Project Belgium qui commence à choquer comme Never. Il s'agirait de faire attention Project Belgium. Aïe 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 aïe. La séquence est désastreuse les amis. On avait tellement d'armée pour Project. On se retrouve à 15 unités. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce choke ? Oh bon sang de bonsoir. 47 d'armée contre 10 maintenant. Et c'est peut-être maintenant Valas qui va pouvoir peut-être trouver une fenêtre de comeback. aïe 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 aïe. On était à 200 de pop pour Project. On se retrouve à 150 de population. Comment ? Mais comment ? Comment on peut en arriver là après tout ce travail acharné ? Proposé par Project. On était revenu, on avait trouvé une bonne compo On avait une masse Et on se retrouve sans rien Oh bah croyez moi que Valas là il va le saisir le timing Il va le saisir, il n'y a strictement plus rien pour protéger maintenant les villageois de Protect Belgium Si ce n'est justement ce château Il y a quand même un petit peu d'action ici Mais ça va pouvoir être géré beaucoup plus facilement Maintenant qu'on a le bardier justement côté Valas Aïe 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 Je suis abasourdi par ce que je viens de voir les amis Et ça coûte tellement cher Ça coûte tellement cher étant donné que là on commence à anticiper une fin de game sans or pour les deux joueurs On ne pouvait pas se permettre de perdre autant On ne pouvait pas se permettre de perdre autant pour Protect Belgium Allez au score hein Valas qui repasse devant ça fait encore une fois yo-yo On est en train de rajouter des archeries Et on repartira du coup sur Trashbow Effectivement c'est peut-être la force de Perse du coup sur ce late game sans or Grâce à cette technologie qui leur permet du coup de faire des archers sans or justement Que du bois Peut-être que ça va pouvoir justement permettre à Project Belgium de revenir Et de peut-être contrer toutes ses unités d'infanterie plus facilement Surtout qu'il a encore une fois un petit peu de canonier à main Donc peut-être, peut-être qu'on peut revenir une nouvelle fois pour Project Belgium Mais attention à ne pas refaire deux fois la même erreur On est d'ailleurs deux centres de pop On s'est très vite refait pour le genre belge Ouais Absence totale de micro pour le joueur belge ici On vient de perdre deux canons de bombardes également Décidément Il s'agirait de faire attention quand même Project Belgium m'en donne tellement tellement d'unité sur les games Je crois que si le joueur belge les amis commence à être fatigué mentalement C'est une game qui effectivement doit être très épuisante Les deux joueurs qui lâchent rien Les deux joueurs qui ne lâchent absolument rien On est maintenant à 1h15 de jeu les amis Beaucoup d'économie ici aussi à aller chercher pour Valas Si jamais il venait à envoyer quelques unités ici Ça pourrait être incroyable Et il faut aussi peut-être penser à refaire des villageois à Valas Parce que là, bon Valas il ne refait pas de villageois malheureusement Il perd des villes et il n'en refait pas Et ça peut être un vrai problème Parce que là typiquement quand on s'attarde vite fait sur les banques On voit que le Valas ici il a plus grand chose finalement Une base forward qui avait été proposée par Project Elle est en train de se faire gérer Mais pendant ce temps là justement Project revient à la charge Avec 3 trébuchés et une très très belle armée de crossbow Il va falloir peut-être recompter sur ses onagres Pour le bon Valas Justement il y a un onag qui vient d'être proposé dans cet atelier de siège Il y en a un autre un petit peu derrière Est-ce qu'on peut peut-être reproposer un clutch Comme il l'a proposé il y a maintenant de ça de 3 minutes Ils sont là en tout cas ces onagres Alors que Beletier, j'ai pas de pouze A été cliqué côté Project Belgium 85 villageois toujours pour Valas 160 de population Est-ce que les onagres vont pouvoir peut-être trouver donc une solution On en a 3 Et cette fois-ci on a pas de 40 bombards pour Project Belgium Donc c'est d'autant plus compliqué de les gérer ces onagres justement Peut-être falloir en proposer un pour la forme Il le traque, il le traque, il le traque sans relâche Valas le bon Project Il veut en découdre Il aura en tout cas réussi à repousser Project pendant un temps Alors qu'on continue la race avec beaucoup de ferveur On le voit, côté Project en tout cas il continue Mais attention il y a des albardiers tout de même côté Valas Un forum va être proposé au sud également On va essayer du coup de refaire quelques péons Je pense pour Valas qui a peut-être compris Qu'il y avait eu des grosses pertes économiques infligées depuis maintenant De longues minutes Et regardez tous ces villageois qui demandent d'une chose C'est se faire tuer par des fous de garde élite Il faut que Valas s'en rende compte Pendant ce temps là Project Belgium qui a l'air de réorienter tous ses archers ou presque Effectivement un petit peu d'action là sur la gauche Entrepris par quelques albardiers Mais rien de très 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 inquiétant On veut complètement réorienter le push là finalement Pour Project Belgium Ok Et merci du coup Dekis pour le resub Merci beaucoup Oh un démolition également qui a été fait Pour savoir pourquoi mais il est fait Alors que Valas lui va visiblement Pucher au nord C'est intéressant ça C'est intéressant parce que la séquence elle va être absolument incroyable à observer Toujours descendre côté Project Qui visiblement veut s'acharner sur les coins C'est intéressant ça C'est vrai que lui pour le coup il est beaucoup présent dans les coins de map Project Et il se dit que Valas pour le coup ça doit forcément être pareil Mais en vrai on se rend compte là ici il n'y a pas tant de villageois que ça Il n'y a pas tant de villageois que ça En tout cas c'est engagé Que ce soit en bas ou en haut Les deux joueurs ont commencé à entreprendre le push Deux tribus chez plus trois zonagres Prêt à en découdre Attention tout de même à peut-être pas trop en palais de foot garde élite Sur le château Project Belgium C'est des unités qui coûtent quand même très cher Merci Mathieu pour le sub Evidemment que ce château va tomber On a littéralement rien pour défendre ici pour Valas On va du coup devoir libérer la zone Mais c'est une zone qui reste importante Puisque mine de rien du bois il n'y en a plus beaucoup Et à terme une game sans or c'est le bois finalement qui devient le plus important derrière Ok on a réussi à prendre un trébuchet pour Project c'est pas mal Valas qui ne refait pas ses villageois Valas qui ne refait pas ses villageois les amis Et il va être peut-être en plus de ça amené à en perdre ici On a rien on a strictement rien pour Valas Il faut un onagre Il en a deux ok autant pour moi Attention justement les onagres sont là On trouve un très 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 beau shoot pour Valas une fois encore Qui montre ici que ces onagres il sait s'en servir Et attention 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 Et là ils sont bien protégés Ils sont très bien protégés ces onagres en pli Il y a une belle masse d'albardjé là Belle défense Belle défense pour le joueur finlandais Mais attention au nord il se passe des choses également Un Project Belgium qui essaye de s'emparer des armes de siège de son adversaire Très bien défendu encore une fois par Valas Belle micro Et au score c'est encore une fois très 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 serré 93 villageois ça y est on refait enfin des villageois J'ai l'impression pour Valas il était temps Bon attention je crois qu'on a suicidé un de ces onagres par contre Toujours 200 de pop Toujours 200 de pop pour le joueur belge Pour le moment compte beaucoup sur le château on le voit Pour temporiser Il nous reste un petit peu d'or en banque pour Project Belgium Mais pour le moment pas de camion de bombard qui est proposé C'est dommage On va découvrir un petit camion de bombard sneaky là qui serait ici Peut-être pour essayer de trouver des chutes sur les trébuchets Ça pourrait être très intéressant Si ce château tombe Ça peut peut-être derrière Snowball énormément pour Valas Et d'ailleurs on voit un Project Belgium qui est en train de tout réorienter une fois encore Attention à ne pas être trop incertain Project Belgium En tout cas s'il y a bien une chose sur lesquelles il est certain C'est sur le Haras de villageois Puisqu'on le voit ici encore une fois deux ussards qui vont pouvoir trouver un véritable massacre Les trébuchets vont pouvoir continuer de pêcher On n'arrive pas à les trouver malheureusement pour Project Belgium Un château qui va être amené à tomber Un canon de bombard dans l'en parler justement Qui va peut-être pouvoir faire la différence On a aussi ramené les trébuchets j'imagine pour essayer de trouver ce balas Mais le château va être amené à tomber je pense 500 de pierres en banque Et je pense qu'il n'y a pas un monde Où on a envie d'acheter de la pierre dans le marché Avec le peu d'or qui nous reste côté Project Ok on a réussi à trouver un trèbe Séquence intéressante Le canon de bombard peut-être Un deuxième tir Oh il vise à côté c'est complètement fou Mais il tire où ce canon de bombard ? Et malheureusement plus de ça il sera mort juste derrière Terrible Mais attention tout de même Les trois trébuchets de Project Belgium Qui vont peut-être pouvoir finir le travail Que le canon de bombard n'a pas su terminer Jamais des bananes n'ont été aussi importantes Bon sang Allez Allez Décidément il y a tout qui vise à côté C'est complètement fou Oh c'est incroyable La précision des trébuchets c'est incroyable Pendant ce temps la Project Belgium Qui perd tous ses crossbows au nord Beaucoup de réussite ici Voilà ça Et ça coulera par contre le GG pour autant Quel game Quel game les amis Quel game Quel game Je crois que j'ai bien mérité ma gorgée d'eau Et merci Royal du 54 pour les 5 subs Merci beaucoup Quel game Bon sang de bonsoir Quel game Et félicitations du coup à ceux qui ont gagné leur pari Encore une fois Pas compris le Call de Valas ? Bah plus d'or 46 d'armée Dont 33 albardier C'est compliqué En vrai c'est compliqué Il a 92 villes contre Project Qui est à 137 villes de centre pop Lui il a 138 de pop Donc en vrai En vrai ouais Je pense que Project il est amené à la gagner Quoi qu'il arrive Mais On aurait peut-être pu continuer encore un tout petit peu Ouais Saka game en tout cas J'ai le game ID De la 3ème game Les amis Je vais m'occuper du bet Avant ça Donc la dernière game C'est Fish and Fish Qui gagne Fish and Fish Les amis C'est la question Je vous mets un petit bet de 2 minutes Dépêchez-vous C'est tout de suite et maintenant Que vous pouvez parier Je vois bien un petit Je vois bien un petit Indien contre Byzantin C'est exactement ça Indien, Byzantin 1 minute 20 de délai Match up ultra logique Et pour le coup assez intéressant Alors que amazing Gris sub pour le 4ème mois Merci beaucoup mec Belle soirée Belle soirée ce soir Très belle première rencontre Impeccable amazing ouais Impeccable impeccable Pour le moment mon pronostic du 2-1 Qui tient toujours Ah bah non même pas Enfin si ouais Si il tient toujours Parce qu'il y a 2-0 Il suffirait que Valas Gagne la dernière En vrai j'ai envie qu'il la gagne du coup Pour que troll Lâche les 5 subs Et LPT qui risse Merci beaucoup LPT Merci merci Ouais c'était une belle game Clairement Beaucoup de retournements de situation C'était assez incroyable Je suis sur le coup Nous dit troll Nice Dépêchez vous de parier les amis Il ne reste plus beaucoup de temps Il ne reste plus beaucoup de temps Vous aviez 2 minutes seulement Et il vous reste 15 secondes C'est le moment où jamais C'est le moment où jamais Pendant ce temps là La game se lance Et merci à Guy Bleu Décidément ça risse à peu fort ce soir Merci beaucoup Guy Bleu Ok c'est parti les amis Bonne dernière game De ce BO En tout cas à vous On est parti Les couleurs sont bien sûr les mêmes On est donc sur le match-up Indien contre Byzantin Deux cibles qui jouent très bien Cette map là Surtout indien on le sait Regardez le nombre de poissons côtiers Qu'il y a au milieu Project Béjom Qui va certainement du coup S'emparer de ce spot là Très rapidement Pour en bénéficier justement Et reste à voir maintenant Si Valas va laisser faire ça Reste à voir si Valas va laisser faire ça A mon avis on va avoir une belle Feo War Fais le forain Fais le forain Pourquoi tu veux choisir le forain Il n'y a aucune raison de faire le forain Restons sérieux voyons Restons sérieux Map sympa pour Project Les forêts en tout cas sont Relativement ok L'or par contre un peu excentré à gauche Mais c'est monnaie courante Sur cette map là Pareil pour Valas Assez similaire finalement On peut peut-être trouver un wall comme ça Pour être pas mal là Surtout le flan droit Est-ce qu'on va voir le 3-0 pour le joueur belge Qui mine de rien Ferait énormément de bien Au niveau du leaderboard Que vous pouvez retrouver sur RumbleSeries.net Parce qu'on le rappelle Chaque game gagné C'est bien sûr un point En face de groupe gagné Et donc on pourrait ressortir de là Avec 3 points supplémentaires Peut-être pour le joueur belge De quoi peut-être assurer Avec encore un peu plus de sûreté Une place en main event Rinaldinho les 18 mois Merci beaucoup Rinaldinho Thank you very much Merci mec Alors que Pascal Pro Dans le chat Dit j'ai juré La map de Belgium Elle est plus ouverte Que le cul de Madaron What ? Mais c'est complètement dingue Qu'est-ce que c'est Que ce call Pascal Pro Voyons Complètement fou Incroyable On salue bien sûr La maman de Pascal Pro Dans le chat Pour le moment Project Belgium Qui ne s'empare pas des poissons La question c'est A quel moment du coup On s'en empare Je pense que ça va être Le moment là Typiquement au niveau du moulin Au moment du moulin Sur les baies Bah là je pense Qu'on aurait peut-être Envie d'aller Mettre Oh ok On part donc sur un Drush Scooter d'ailleurs Par le bon Valas Pas de chance Pour Project du coup Qui perd un peu L'effet de surprise On partirait donc Sur un Drush Ok Merci à Léo d'Arche Pour le sub Merci bien On s'adapte en conséquence Pour Valas Qui viendra du coup Trouver un petit Walkant de bûcheron Pour se protéger Contre ses futurs miliciens Trois miliciens D'ailleurs Vont être proposés Pour Project Belgium Qui peut jouer Visiblement De manière très agressive Et derrière Des villageois Qui vont justement Commencer peut-être A s'emparer Des poissons côtiers On y revient D'ailleurs Avec le scout Pour Valas Voir un petit peu Ce qui se passe Il va comprendre J'imagine Au vu du positionnement De ces villageois Il y a bel et bien Des villageois Qui vont commencer Donc à aller récupérer Quelques sardines Très très bien Troll Parfait Merci à toi du coup Le 8 et le 3 C'est la couleur des joueurs Exactement C'est la couleur initiale Ouais Ok Est-ce qu'on a des points A attaquer Visiblement Avec ce drush Pas vraiment On ne prend pas les baies Côté Valas On n'a pas d'ok D'ailleurs côté Valas C'est intéressant De le noter Attention tout de même On ne prend pas La bande d'eau On ne va pas au milieu Il s'agirait peut-être De au moins Contester un minimum Les pêcheurs De Project Belgium Pour Valas Qui cliquera bien sûr Bien avant Étant donné que Project a fait un drush C'est Valas Qui va trouver Un uptime intéressant ici Je n'ai même pas le droit Mais c'est parce qu'il faut Que tu actualises ta page Troll Et après dans le chat T'as un truc Qui te dit fêter L'événement Ou je ne sais pas quoi On devrait respecter Les couleurs Pour quelle raison Transition alors Ce sera donc sur un drush Archer je pense Pour le bon Project Belgium Qui on peut le voir ici A déjà quand même Pas mal de pêcheurs Son income en nourriture Il va être absolument Incroyable Malheureusement Il n'y a pas grand chose A se mettre sous la dent Pour ces quelques miliciens La question c'est Est-ce que derrière On investit sur Malat Arms Pour Project Étant donné qu'ils sont Encore full life C'est la question Et merci à Razel Gull Pour le resub Merci merci Ouverture archerie Merci beaucoup Ouverture archerie Pour le genre byzantin Qui pourra donc à la fois Vrir archer Mais aussi tirailleur Puisqu'on le rappelle Byzantin tirailleur Et lancier moins cher Bonus économique Assez sympa Pour le coup Ouais bah écoutez Les couleurs sont Bleu et rouge Et ça sera comme ça Pour toujours Faites vous astiller Les amis Attention sur les bains On a break une palissade Mais non Autant pour moi C'est pas ouvert On a rajouté d'ailleurs Un quatrième milicien Et on a donc cliqué Malat Arms Comme ça pour Project Belgium Il y a une volonté ici De vraiment mettre Une très très grosse pression Attention par contre A pas oublier Une protection Sur ces poissons côtiers Je pense qu'une tour Peut-être à terme Pourrait être intéressante On va du coup Mettre une pression Sur les baies Si on peut trouver ce moulin C'est vrai que ça pourrait être Vraiment pas mal Mais après il y a quand même De quoi le réparer là Pour le coup Ouais pour le moment du coup Sa force du coup Va là s'a défendre Sa force du coup Va là s'a défendre Lourdement Quand il va y avoir Les premiers archers De Project Si en tout cas Il en rajoute Ça va commencer A être d'autant plus compliqué Il aime bien Les Manat Arms Project Il nous avait proposé Une très belle game Avec Lego Et un Playmanat Arms Sur Monocle Il n'y a pas si longtemps Que ça Là on voit Qu'il en a rajouté Quand même un cinquième Attention tout de même Est-ce qu'on a fletching Pas encore là Faut j'ai en train D'être fait Côté Valas Est-ce qu'il prendra Un petit coup C'est chink Qui est également Côté Project Au moment il n'y a pas De kill économique Qui ont été trouvés Attention à ne pas S'obstiner peut-être Project Belgium Qui est en train De donner un Manat Arms Comme ça c'est gratuit Est-ce qu'on peut venir Peut-être bodyblock Un petit peu Ouais avec le scout Peut-être pour Aller trouver un petit Archer ou deux Ouais c'est très bien fait ça Est-ce qu'on peut en trouver Un petit deuxième Malheureusement il y a Trop d'HP Alors que Troll Resolve Et voilà on y est Merci beaucoup Troll Pour le moment La défense est vraiment Très propre Et merci à le chaton Également pour le resub Merci beaucoup le chaton On me dit dans l'oreillette Que la maman de Pascal Pro serait sur le stream Merci les gars Oh peut-être le premier Qui est économique Qui va être trouvé Très bien joué De la part de Protect Belgium ici Il continue de mettre De la pression en parallèle On peut le voir avec son Manat Arms 8 d'armée contre 3 Avantage militaire Du coup au joueur beige Ici Qui pour le moment Se montre quand même Très 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 agressif On force du coup la transition Tire ailleurs Côté Valas Et l'avantage c'est que Pendant tout ce temps Project Belgium lui Il profite bien du milieu C'est peut-être là la stratégie Mettre une pression absolument Incroyable Pour que derrière On puisse commencer Enfin continuer De prendre le milieu Tranquillement Et pour le moment On le voit Que ça marche très très bien Est-ce qu'on peut trouver Peut-être un kill économique L'avantage c'est que Le problème c'est que Les Manat Arms Sont très low HP Du coup on va en perdre Quasiment deux là Les villageois pourraient Peut-être fighter le Ouais Le Manat Arms très low HP C'est exactement ce qui vient de se passer Et a priori Ce Manat Arms va tomber aussi On perd du coup maintenant Une très grosse force de frappe Côté Project Belgium Qui n'a plus que des tirailleurs Beaucoup plus difficile De prendre des péons Avec des tirailleurs évidemment Et du coup on rentre Dans une tirailleur war Ok intéressant On a le plus simple défense Chez aucun des deux joueurs Pour le moment on se bat A technologie égale Et on va pouvoir repousser Gentiment le bon joueur belge Ici Alors que des lanciers Vont être proposés également Pour le bon balas Est-ce qu'il a peur Peut-être d'une transition scout Je ne sais pas Ah attendez Parce qu'il y a une écurie quand même Il a chopé cette information Ou c'est tout simplement du flair Allons voir ça Il n'a pas l'information Pourtant il a son scout d'envie De toujours vivant Mais il n'a pas scouté L'écurie de Project Belgium Donc pour le coup Il a peut-être un petit peu de flair ici Un balas qui reste lucide Après une deuxième game Interminable On continue de prendre Des décisions intéressantes Est-ce qu'ici on peut trouver Des kills économiques Pour le bon balas Qui a quand même Pas mal de tirailleurs On peut la prendre cette faille balas Aucune raison de back ici On va du coup Reprendre un peu la colline Pour Project peut-être On ne va même pas s'y arrêter Et les scouts par contre Qui pourraient peut-être Permettre à Project Sauf que les lancers Sont juste derrière Sauf que les lancers Sont juste derrière Il va falloir micro D'un côté comme de l'autre Pour prendre la faite De manière la plus optimale Les péons On peut le voir Sont sollicités également Pour éventuellement Balancer cette faite A l'avantage de Project Et on tue les deux lanciers Difficile de savoir Qui pour le moment On sort gagnant Je pense quand même Que Balas est content De cette situation On arrive à priver du coup Project De tous ces poissons côtiers Et maintenant On est en position de force Le fait est que Pendant ce temps là Project a quand même Bien pêché Il y a une belle banque En nourriture Qui s'est manifestée Et merci Xtrek Pour le resub Appréciez Appréciez Allez on force la tour Pour Project pêcheum On force la tour On n'a pas envie D'avoir un or Totalement interrompu Beau wall maison Sur la droite Ici ça viendra Être fermé aussi Pour le coup On va du coup Essayer de fermer A gauche également Pour à terme Peut-être être tranquille Surtout qu'on vient De trouver l'âge des châteaux Pour Project pêcheum Donc là l'idée C'est ouais D'avoir l'économie Qui tourne bien Et à plein régime Même Durant la transition château La question c'est Quel est le play Je pense pas Qu'on a envie de partir Sur archi de cavalerie Pour le coup Avec un dien Étant donné qu'il y a Beaucoup de tirs ailleurs Chez le byzantin On devrait donc Partir sur un play Chameau A priori Oh est-ce qu'on veut Vraiment rentrer en force Comme ça pour Valas C'est culotté les amis C'est extrêmement culotté Oh la petite porte de palissade Bien joué ça Project Belgium Est-ce qu'il y a un trou Oh c'est très 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 bien joué Gros sang-froid Pour le joueur belge Très très gros Sang-froid On donne tout Pour Valas Mais on donne Toute son armée Pour Valas C'est absolument incroyable Gros fast-tool De la part de Project Les amis Très 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 gros Fast-tool Doux Jésus Oh c'est beau C'est très très beau On donne tout On repart avec rien Wah Phénoménal Pendant ce temps là On le voit Project Belgium Va mettre aussi Un petit peu d'action Avec ses quelques scouts Un tir ailleurs survivant Pour raconter cette histoire Exactement Exactement Aïe 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 aï Très, très, très bon joueur. Alors, on y est pour Project. Quelle est la suite des événements ? Un chameau qui va être proposé dans un premier temps. Et on a Chourda qui risse. Merci beaucoup, Chourda. Merci, merci. Bon, attention, parce que Valas n'a peut-être pas dit son dernier mot. Il a quand même une économie intéressante. Autant de villageois quasiment que Project. Et il arrive château dans 4 secondes. Donc, on va peut-être pouvoir répondre correctement à ce que propose l'Indien. Moi, c'est la composition finale de l'Indien qui me fait me poser des questions. Je vois qu'il est en train de rajouter une deuxième archerie. Donc, peut-être finalement qu'on partirait sur Arche de Cavalerie. Bel micro des scouts. Pour le moment, on prend zéro coup sur les lanciers. C'est pas mal du tout. C'est qui ton préféré, joueur du tournoi ? Je pense que je suis un pro Margougou. Parce que j'ai envie qu'il aille loin. J'ai envie de lui donner de la soffort. Donc, oui, Margougou, je pense, ici. On a cliqué pitié pour le bon Valas. On a également beaucoup d'archers qui ont été proposés pour le joueur byzantin. Alors que ça continue de re-sub. Le baron, merci beaucoup pour le re-sub, le baron. 62e sub de la soirée. Décidément, merci beaucoup. Valas qui décidera visiblement aussi de fermer tout le flanc droit. On le voit. Il rajoutera également un forum supplémentaire. Au même titre que son adversaire, Project Belgium. Et c'est effectivement un archer de cabri qui va être proposé. C'est intéressant. C'est intéressant. On a de la mobilité. On peut peut-être commencer à aller à ras cette zone-là qui reste encore très vulnérable. On a effectivement un petit dock qui a été proposé également pour le joueur finlandais. Et même chose pour Project Belgium d'ailleurs. On peut le voir ici. Les deux joueurs qui sont partis sur un petit dock à retardement. Ok. Est-ce qu'on va avoir un fire à terme qui va être proposé ? Oui, on a une galère qui est proposée côté Valas. Nouvelle de Classic Pro pour la suite du tournoi. Oui, oui. Classic Pro, il a joué il y a deux jours, je crois, son match contre Ripard. Et je crois qu'il a aussi une rencontre qui va être programmée bientôt. Dernière nouvelle, en tout cas. Il arrive malgré tout à jouer. Et espérons pour lui que ça continue ainsi, évidemment. Il a joué deux B.O. On parlait d'un move justement avec la mobilité de Project. Typiquement, c'est ce qui se passe ici. On interrompt un forum. On va pas espérer que ça continue aussi. Non mais t'as capté Octane, ce que je voulais dire. Espérons qu'il puisse continuer de jouer. Ça veut dire qu'espérons que pour le moment, pour lui, c'est fine, tu vois. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un culé, va. À gauche, troisième forum pour le joueur belge. Oh, par contre, attention. Oh, l'interception, elle est belle. Oh, l'interception, elle est belle pour Valas. On arrive à clean pas mal d'archers de cavalerie. Sur le plan militaire, le joueur finlandais est pas mal du tout. Le joueur finlandais est pas mal du tout. Est-ce qu'on aurait pas envie peut-être de... En vrai, avec Byzantin, il y a tellement de possibilités. Est-ce qu'on veut passer sur une phase de jeu orientée à Tel et de siège et push ? Ça parait compliqué parce qu'on a pas forcément un réel avantage militaire non plus. Ou alors, est-ce qu'on veut pas peut-être essayer de trouver l'impérial ? Étant donné qu'avec Byzantin, ça coûte moins cher. Le plan économique, c'est très serré. C'est quand il a joué quasiment d'un côté comme de l'autre. Ça vient jouer un petit peu l'eau vite fait, mais c'est juste vraiment pour solliciter des APM ici. On va surtout continuer de jouer le land pour les deux joueurs. Un atelier de siège avec un Mangono a été proposé. C'est effectivement une réponse intéressante face aux archers de Valas. Ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de trouver des shoots sexy chocolat, comme on dit dans le milieu. Pour le moment, les armées sont assez loin lignées les unes des autres. Le balistique a été cliqué le plus simple défense également côté Valas. On ne l'a pas encore par contre le balistique côté Project. OK. Project par contre maintenant a une information très importante qui sait où se situe précisément l'armée. mais de son adversaire pour cette raison. Peut-être une attaque de zone avec ce Mangono. Oh qu'elle est belle. Oh qu'elle est belle cette attaque de zone, mon petit Project. Une deuxième comme ça et c'est mucho bueno. On réoriente également les archers de cavalerie. Même si pour le coup, les archers de cav, ils ne servent pas forcément à grand chose. Quoiqu'ils pourraient quand même essayer de sniper ces quelques lanciers. Et du coup, très rapidement, Atelier de siège également proposé par Valas. Et c'est certainement du coup Project Bedgeham qui va trouver son impérial en premier puisqu'on le voit au niveau de la banque en tout cas. Ça commence à parler. Ça commence à parler. Après, on va cliquer dans peu de temps. C'est 650 de nourriture, je crois. Une connu comme ça pour Byzantin. Donc, en vrai, il le trouve aussi quand il veut. Les économistes sont encore une fois très, très, très similaires. Et c'est cliqué. C'est cliqué côté Valas. On va venir rajouter des archeries supplémentaires. Qui a le meilleur post-timp au niveau des deux civs ? Je me demande quand même, moi, si je ne préfère pas Byzantin ici sur l'impérial comme ça. Avec mes tirs ailleurs qui coûtent moins cher contre un Indien qui fait archer de cavalerie. Mais j'ai aussi mes piquets albardiers qui coûtent moins cher avec Byzantin contre un Indien qui ferait éventuellement aussi des ussars. En vrai de vrai, je pense que je préfère avoir Byzantin ici sur ce late game. Le match-up, il va être dur à négocier, je pense, pour Project Bedgeham sur l'impérial. On a aussi effectivement des chameaux moins chers, comme le dit Myra Sama. Même si, je ne sais pas si forcément c'est la compo qu'on veut aborder ici. Ballistique enfin cliqué, Project qui veut visiblement du coup rentrer dans cette économie. Alors après, il y a un forum, donc on ne va pas forcément prendre une tonne. Et puis il y a toute l'armée d'archers ici, du coup, on intercepte énormément. Oh là là là, Project, oh Project, elle est dégueulasse même. Oh, puis le trap, Valas le sait. Le petit trap qui a été proposé pour le genre finlandais, hors de question de laisser Project Bedgeham s'en tirer ainsi. On a tout pris, une tonne. Un Project qui nous fait un remake de ce qui s'était passé un peu plus tôt durant cette game. 16 d'armée contre 35 du coup. C'est dommage de donner autant d'armée comme ça alors qu'on arrive à l'impérial dans une minute et quelques. Oh, par contre, on prend un petit mongono, c'est pas mal ça. On continue de rajouter des archeries. Bac de pouce qui est cliqué pour le bon Valas. Le début mp va faire mal, je pense. Il a une belle armée d'archers. Donc, arbalétrier, plus 3 d'attaque. Chimie, je pense, ouais. Ça va être très très beau tout ça. Ça va être très très beau là. Ouais, on a cliqué plus 3 chimies. Prochaine étape, du coup, arbalétrier. Là, déjà, on peut se montrer très impactant sur ce début d'âge impérial. Chimie qui permettrait d'ailleurs de sortir éventuellement un petit camp de bombardes si c'est possible. Là, les mongono vont en plus de ça, ne servir à rien du tout. On va se faire sniper très salement là. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Et le château, du coup, qui est compromis. Project le sait. Donc, pour cette raison, on va peut-être, j'allais dire, renvoyer les villageois. Mais non, on va juste en envoyer d'autres. Très bien. Oh, il va l'aski. Ouais, non, très bien. On se ravise pour Project. Ça me paraissait effectivement un petit peu bourbouiller cette histoire. Thierryur d'île qui a été cliqué également côté Valas. Encore une fois, un mongono trouvé très facilement. Arbolétrier qui a été trouvé aussi également pour Valas. Vaut mieux Chimie, en l'occurrence, Monkey. Parce que Chimie, ça rajoute quand même plus 1 d'attaque. C'est pas négligeable. Là, en l'occurrence, contre les archers de cavalerie, Arbolétrier, ça aurait rien importé de plus. Alors que Chimie, plus 1 d'attaque, c'est pour le coup très très fort. Ça lui permet en plus d'air de trouver éventuellement l'écart de bombardes s'il le souhaitait. On va pouvoir changer d'unité pour Project. Mais le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'on fait ? On va devoir rentrer dans une bataille de tirer ailleurs. Je pense, archers de cavalerie ici, ça me paraît délicat à aborder. Ouais, on va pas pouvoir faire grand-chose, je pense. Ouais, la fight, elle est compliquée. La fight, elle est très 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 compliquée. On va du coup micro un petit peu. On essaie de dodge un petit peu aussi avec les piquets et les tirs ailleurs. Ouais, la fight, elle est douloureuse pour Project. Elle est très 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 douloureuse. Au nord, on le voit aussi une... très boire qui a lieu entre les deux joueurs. Quelqu'un dans le chat a dit que les châteaux byzantins avaient plus d'HP. C'est effectivement vrai. On a plus d'HP. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de coucher un château byzantin. Attention, tout de même, il y a un caen de bombardes, un compot de Project. Ce serait intéressant, voilà, pour Valas d'en sortir un également. Et ici, toujours aussi beaucoup d'action. On ne peut pas... On ne peut pas contredire ce qui se passe ici pour Project. C'est tout bonnement impossible. On n'a pas préparé la transition Night Cave, malheureusement, voire Hussard, pour le joueur indien. Bel micro, très bel micro de la part de Project, là. Alors, attention, est-ce qu'on va pouvoir peut-être échanger entre ces deux caen de bombardes ? C'est Project qui va le perdre son château, je pense. Bel micro de la part de Valas qui dodge ici. Effectivement, le château de Project qui vient donc à tomber. On peut maintenant commencer peut-être à s'avancer un petit peu pour les unités militaires de Valas. Et les cinq subs de Troll qui commencent à se rapprocher de plus en plus. En tout cas, je les sens. Il a essayé de se frotter au pronostiqueur au Gen Empire. Et il va en payer le prix fort. On arrive à trouver les très bons plus pour Valas. La séquence, elle est très, très, très bonne. Je pense que pour Project, malheureusement, il ne faut pas laisser durer la game, typiquement, dans ce match-up, là. Il faut gagner avant. Parce que là, ça commence à être très compliqué. 142 pop contre 130, 116 villageois contre 115, 25 armés contre 15. Les tirs arrière ici qui vont faire du bien. Les trémuchés qui bèguent un peu, là. C'est un petit peu relou. Continuée d'avancer. On produit énormément côté Valas. On le voit, en tout cas, au niveau de l'overlay. La réprod militaire, elle est indécente. Là où chez Project Belgium, malheureusement, on commence à s'essouffler. On voit que des béliers vont être proposés pour le joueur indien. Mais je ne sais pas si le bélier ici peut avoir un réel intérêt. Pour être totalement honnête. Et ça collera le GG. Valas qui rentrera quand même un petit point durant cette rencontre. 2 à 1 pour le joueur belge. 2 points contre 1. Très, très, très beau. Play all 3. Ouais. Très beau, play all 3. Et merci à Fims, du coup. Merci beaucoup, Fims, pour l'horisub. C'est fini. Le play all 3, en tout cas, entre ces deux joueurs, est terminé. Mais nous, on va enchaîner sur un nouveau BO. On va enchaîner sur un nouveau BO. Qui est celui de Classic Pro contre Jack. Belle rencontre. Très, très, très belle rencontre. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. 0% de réussite sur les bêtes depuis le début du tournoi. Je crois que je vais arrêter. Aïe, 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 aïe. Pourtant, je t'ai donné le call. Il y a quelqu'un au début, c'est Magic Freezer, je crois, qui m'a dit, c'est quoi ton pronostic ? J'édite de 1 Project Belgium. Regarde, on est en plein dedans. Écoute les pronos du gros barbu. Je t'ai dit, c'est quoi ton pronostic, je t'ai dit, c'est quoi ton pronostic, je t'ai dit.